Zaccon, Éric le Mendiant Le ciel étendait au-dessus de leur tête son éclatante tenture bleue, frangée de nuages blancs. Le soleil sortait étincelant des montagnes lointaines. Le souffle frais du matin courbait les arbres en fleurs et semait sur la route les gouttes odorantes que la rosée venait d'y verser. Il rédiait de toutes parts un calme, une paix, une sorte de recueillement pieux, mêlé de douze et ineffables tressaillements. On eût dit que la terre, encore à demi assoupie, luttait en soupirant contre les dernières étreintes de la nuit et qu'elle murmurait doucement sa prière au Dieu du jour. Le paysan portait le costume breton dans toute son austère simplicité. Le chapeau rond à large bord, la veste de drap noir, le longilet brun, la ceinture de couleurs diverses, la culotte large et flottante, les guêtres de toile et les souliers ferrés. Il était grand et fort, robuste et nerveux, fumait une pipe grossière et s'appuyait en marchant sur un énorme peu bas, ce rue de l'instrument des vendettes bretonnes. Cet homme pouvait avoir une cinquantaine d'années environ. Mais il était encore si extraordinairement bien taillé. Son visage, qui rappelait dans son nomale arguleux le type primitif des chémoristes, présentait un cachet si éclatant de fermeté et d'ardeur, il y avait dans son regard tant de feu, dans son allure, tant d'activité que c'est à peine si on lui eût donné quarante ans. On l'appelait dans le pays le père Tanguy et c'était le dernier descendant mâle de la famille des Tanguy du Châtel. Quant à la jeune fille qui le suivait, c'était sa propre fille. Elle s'appelait Margate, ce qui veut dire Marguerite en breton. Marguerite avait seize ans. Belle comme doivent l'être les anges, elle n'avait point encore éveillé son âme qui dormait enveloppée dans les douze illusions de l'enfance. Elle vivait auprès de son père, heureuse, souriante, folle, et ne cherchait point de deviner pourquoi, à de certains moments, elle sentait son cœur battre avec précipitation. Pourquoi une tristesse indéfinie imprégnée parfois sa pensée d'amertume et de mélancolie ? Quand ses vagues aspirations s'emparaient d'elle, ouvrant tout à coup sous ses pas des routes ignorées, elle accourait auprès de son père. Lui comptait avec naïveté ses tourments et ses désirs, et trouvant alors une force surnaturelle dans la parole douce et grave du vieillard, la tempête passionnelle soulevée dans son cœur se taisait, et la tristesse fuyait, la laissant candide et calme comme auparavant. Le jour elle courait, suivant dans ses capricieux détours, la petite rivière artificielle qui alimentait les prairies dépendantes de la ferme, elle allait gaie, rieuse, folâtre, cueillant les pervences et les bluets, pourchassant le papillon aux ciels d'y après, écoutant le chant des oiseaux ou le cri des bêtes fauves. Si elle rencontrait un malheureux qui lui tendait la main, elle ouvrait sans hésiter la petite bourse où elle renfermait le trésor de ses modestes épargnes et jetait généreusement une petite pièce d'argent dans la main du mendiant. Bien souvent, elle rentrait à la ferme sans la moindre bol. Et alors, si son père lui disait, en prenant un air grandeur, « Marguet, Marguet, vous avez fait bien des folies ! » « Mon père, répondait-elle avec candeur, je rencontrais tant de malheureux ! » Et son père l'embrassait. Il était fier d'elle, comme elle était heureuse de lui. Aussi quand Tanegui, conduisant sa fille par la main, se rendait le dimanche à l'église du bourg, c'était à qui chanterait sur son passage le plus joli « Gertz breton ». Les vieillards saluaient le père qui passait gravement au milieu d'eux. Les jeunes gens souriaient à la jeune fille dont le regard éclatait de franche gaieté. C'était un doux murmure où l'admiration et le respect étaient mêlés et confondus et qui les accompagnaient jusqu'au seuil de la vieille église gothique comme un pieuse et touchant concert. Tel était Marguet. Jamais le moindre souci n'était venu mettre une rite sur son front si pure et jamais la plus légère inquiétude n'avait troublé la sérénité calme de son cœur. Elle allait à travers la ville comme le voyageur à travers les forêts vierges de l'Amérique, écoutant avec ravissement les douces harmonies de la nature, admirant les merveilles de cette vigoureuse et féconde végétation, s'oubliant enfin dans la contemplation de sublimes beautés que l'art ne peut égaler. Marguet ne se doutait même pas des amères douleurs qui peuvent faire la vie triste et désespérée, et elle buvait sans crainte à la coupe d'or des joies terrestres dans laquelle, jusqu'alors, aucune larme n'était encore tourbée de ses beaux yeux. Depuis quelque temps, cependant, Marguet grandissait à vue d'œil, ses formes se développaient avec grâce, ses épaules s'arrondissaient comme sous l'amoureux ciseau d'un scuteur invisible, et une flamme discrète brillait sous ses paupières brunies. La pauvre enfant ne comprenait pas bien encore ce qui se passait dans son cœur. Elle s'étonnait naïvement de ces changements merveilleux, et s'effrayait même quelquefois en admirant le triple diadème de jeunesse, de grâce et de candeur dont la nature couronnait son beau front. Le vieux Tanguy et sa fille marchèrent ainsi pendant une heure environ, le premier salvant de la voix et du geste les paysans que l'aube matinale appelait au champ, la seconde envoyant un beau jour et un sourire aux jeunes filles du bourg qui partaient pour le marché. Toutefois, il est bon de remarquer que ces échanges de politesse empruntaient, de la part des passants, un caractère particulier de contrainte et de froideur. Mais le père Tanguy n'y prit point garde. Peu à peu, la route devint plus solitaire, ils se rencontrèrent à de longs intervalles que quelques voyageurs isolés, dont le visage leur était inconnu, et quand le soleil s'éleva à l'horizon, ils se trouvèrent seuls à un endroit où la route se bifure que tout d'un coup. Il y a en cet endroit deux chemins qui conduisent par des détours différents au même but. L'un, plus roide et plus rocailleux, offre aux voyageurs les sites pittoresques, mais nus et désolés de la côte, et l'autre, qui n'est qu'un petit sentier creux, descend par une pente insensible jusqu'à la mer. Le vieux Tanguy se tourna alors vers sa fille, et disant d'avance dans ses yeux, « Marguet ! » lui dit-il avec un tendre et paternel sourire, « quel chemin prendrons-nous aujourd'hui ? » Marguet batit des mains sans répondre, frappa la terre de ses petits pieds impatients, et s'élança en poussant un doux cri de joie vers le chemin creux. Le vieux Breton la regarda un moment s'enfoncer, disparaître dans le sentier plein d'ombre, puis ayant secoué sur son pouce la cendre de sa pipe éteinte, il serra le petit bas qu'il tenait à la main et pressa le pas pour rejoindre sa fille. Le soleil s'était levé, et sa vive lumière semblait tomber en pluie d'or à travers les branches d'arbres qui s'arrondissaient en berceaux au-dessus du sentier. Les oiseaux cachés sous les feuilles vertes saluaient les premières splendeurs du printemps, et les deux ruisseaux qui côtoient le sentier passaient en chantant sous les fleurs embaumées de leurs rives. La nature a un langage inconnu et mélodieux qui revut profondément le cœur et fait doucement rêver. Le vieux Tanguy sentit une singulière tristesse s'emparer de son esprit, et il laissa sa pensée s'envoler un moment vers les mondes infinis de l'imagination. Quant à Marguet, oh, elle était déjà loin. Elle avait détaché le chapeau de paille au large bord par lequel elle avait remplacé ce jour-là la coiffe traditionnelle des filles de Bretagne. Ses lourds cheveux flottaient au vent sur ses épaules, et la volonté d'enfant courait devant elle avec un folle enivrement. De temps en temps seulement, quand, après avoir arraché au revers du chemin bon nombre de fleurs bleues et jaunes, elle se retournait tout à coup et n'apercevait plus derrière elle la silhouette à aimer du vieux Tanguy. Elle remontait en courant la pente qu'elle venait de descendre et s'empressait de reprendre pour un moment sa place accoutumée auprès de son père. Ce n'est pas que Marguet eut peur de se trouver ainsi seule au milieu du sentier. Marguet n'avait peur que des farfadets et des sorcières. Elle savait bien que les sorcières et les farfadets ne battent pas la campagne pendant le jour. Même Marguet aimait son père et, quand les papillons la brise ou les fleurs ne lui inspiraient plus de graves destructions, son cœur tout entier revenait à son père bien-aimé. C'était une noble enfant que Marguetit et le vieux Tanguy n'ignorait pas quel pur trésor Dieu lui avait envoyé. Dans un de ces moments où, emportée loin de son père par l'élan de sa course, la blonde enfant ne songeait plus qu'à pourchasser les papillons et les vertes demoiselles, elle atteignit un endroit solitaire où la route se dégage tout à coup des petites oeufs vives qui jusque-là masquent l'horizon et permettent au regard de planer au loin sur les vastes grèves de l'océan. Soit que Marguerite se sentit touchée de la beauté du spectacle qui s'offrait si inopinément à ses yeux, soit qu'une autre cause eut fait naître en elle un sentiment mêlé de crainte et de joie, elle s'arrêta aussitôt et croisa ses deux bras demi-nus sur sa poitrine. Puis, comme si la gaieté qu'il avait accompagnée jusqu'alors l'eut tout à coup abandonnée, comme si même une certaine terreur se fût emparée d'elle, elle regarda instinctivement à ses côtés, le sachant si elle devait avancer ou reculer. Enfin, elle parut prendre son parti en brave, tourna vivement sur elle-même et après un nouveau mouvement d'hésitation, elle reprit sa course et s'en va rejoindre son père qu'elle ne tardera pas d'ailleurs à apercevoir. La cause des craintes et des hésitations de Marguerite est trop naturelle et a trop d'importance dans cette histoire pour que nous en fassions plus longtemps un secret au lecteur. Disons tout de suite qu'au moment où la jeune fille atteignait l'extrémité du sentier où nous l'avons vu s'arrêter, un jeune homme, vêtu d'un costume élégant du matin, venait à elle monter sur un magnifique cheval de race. C'était presque un enfant encore. Il avait les yeux vifs et noirs, de longs cheveux bruns qui tombaient en boucle le long de ses tempes et la petite moustache noire qui décrivait une courbe gracieuse sur sa lèvre faisait ressortir la belle pâleur de sa peau. Le jeune cavalier n'avait pas remarqué Marguerite ou, s'il l'avait remarqué, il ne l'avait assurément pas reconnu. Car il continua sa route sans chercher à accélérer le pas tranquille de sa monture. Ce regard errait vaguement à droite et à gauche et sa pensée suivait son regard. Il rêvait. Il rêvait à ces mille choses douces ou graves, charmantes ou terribles qui se présentent fatalement à tout homme qui entre dans la vie. Il se disait qu'il avait vingt-deux ans et qu'il avait vingt-deux ans déjà, que la vie s'ouvrait devant lui et qu'il ne savait quelle route choisir parmi toutes ces routes qui s'offraient à lui. Il se demandait quel sentiment inconnu, étrange, évoquait en son cœur enthousiaste le spectacle de l'océan ou cette sublime et triste harmonie des grandes solitudes. C'était un enfant encore et devant le problème insondable et irrésolu de la vie humaine, il se sentait d'hésiter et il avait peur. Quand le vieux Tanguy et le jeune cavalier se rencontrèrent, le visage du premier parut s'épanouir et lui fit un signe de tête plein de bienveillance et de sympathie. « Bonjour, M. Octave, lui dit-il en le salvant de la main, j'espère que vous voilà bâtidale aujourd'hui. » Le jeune cavalier avait arrêté son cheval et après s'être incliné devant le père de Marguerite, il avait envoyé à cette dernière un sourire particulier qui témoignait de relations antérieures. Puis il se retourna vers Tanguy. « Bon, il a bien fallu se lever de bonne heure, lui répondit-il en lui tendant une main que le breton serra avec une affection toute paternelle. Ma mère est allée à Morlaix ce matin. Je vais à sa rencontre. « Madame la comtesse, c'est bien, demanda Tanguy. « Oh, fort bien, je vous remercie, répondit le jeune homme. « Ah, nous avons souvent parlé de vous, Marguerite et moi, poursuivit Tanguy après un moment de silence. « Il y a déjà quelques temps qu'on vous a vus à la ferme. Moi, je vous croyais repartis pour Paris. « Non ? » interrompit Octave. « Bon, non, je n'ai nulle envie de repartir encore, mais j'ai eu de graves préoccupations depuis que je vous ai vus. « Des préoccupations politiques ? » fit le vieux Tanguy en souriant avec Bonhomie. « Peut-être bien, répondit Octave en jetant à la dérobée un regard sur Marguerite. Marguerite de bain rouge comme une cerise. Mais le jeune homme était pour le moins aussi embarrassé que la jeune fille et après quelques paroles banales échangées encore avec Tanguy, il les salua tous deux par un geste gracieux, leur promis d'aller bientôt les voir à la ferme de l'homme-meur et enfonça lestement ses éperons dans les flancs de son cheval. La noble bête prit aussitôt le trot et Monturie-Cavalier disparut un instant après au regard de Tanguy et de sa fille. Quand ces derniers l'eurent perdu de vue, ils reprirent silencieusement leur chemin et se dirigeèrent du côté de Saint-Jean-du-Doigt dont on voyait déjà poindre à l'horizon les premières maisons. à l'extrémité du village sur une petite langue de terre qui avançait presque au bord de la grève et derrière un bouquet d'arbres touffus dont les tons verts et vifs se détachaient nettement sur le fond sableux de la côte s'élevaient les blanches murailles d'une sorte de cottage solitaire. Dès qu'ils aperçurent cette charmante habitation, un rayon de joie abria un moment dans les regards de Tanguy et dans ceux de sa fille et instinctivement ils pressèrent le pas et atterrent leur marche. Cette habitation, c'était le presbytère de Saint-Jean-du-Doigt. Chapitre 2 Le bourg de Saint-Jean-du-Doigt est loin d'offrir à la curiosité du touriste ce que le touriste est habitué à chercher en Bretagne, c'est-à-dire des monuments d'une haute antiquité ou quelque objet digne d'être soumis à l'appréciation des antiquaires de Paris. À part son église, dont quelques parties rappellent avec assez de fidélité l'architecture du XVe siècle et un vase d'argent richement ciselé que l'on y conserve comme un don authentique fait à la commune par la reine Anne, le petit bourg ne présente guère d'intérêt aux voyageurs que sa position pittoresque est la beauté du site qui l'environne. Le voisinage de la mer imprime à tout paysage un caractère de force et de grandeur qu'il y a dans le spectacle de cette immensité sans horizon comme dans la sauvage harmonie de ces vagues incessamment agitées quelque chose qui fascine tourmente le regard et imprègne l'âme d'une tristesse amère et douce à la fois. En présence de cette nature sublime du livre de la nature c'est en vain que l'on chercherait à nier Dieu. Dieu est là et il faut courber le front et adorer. Saint-Jean-du-Doigt est bâti sur les deux versants opposés d'une petite vallée que la mer envoie souvent dans les jours de grandes marées. Par suite de cette disposition naturelle du village la population s'est partagée presque également en marins et en laboureurs. Pendant la semaine le visage n'est habité que par les femmes les vieillards infirmes et les vendiants et quand le temps n'est pas absolument mauvais les laboureurs vont au champ tandis que les matelots gagnent la haute mer. Ce jour-là Tanguy et Marguerite ne furent pas surpris de trouver Saint-Jean-du-Doigt presque désert et de l'apercevoir de loin en loin que quelques vieilles femmes occupées à filer le lin ou quelques vieillards qui se rendaient à l'église. Ils traversèrent ainsi le petit village et arrivèrent en peu de temps au presbytère. Cette habitation est l'une des plus heureusement situées de toute la côte. Placée sur le versant de l'Est elle domine à pic la vallée et la grève qui s'étend jusqu'aux extrémités les plus reculées de l'horizon. Rien n'a été négligé pour augmenter le charme de sa situation. À droite et à gauche de la cour d'entrée s'élèvent deux bâtiments de forme rustique où l'on enferme pendant la nuit les bœufs et les chevaux de la bourre et au fond se détache vivement sur le ciel bleu la silhouette blanche du presbytère à moitié cachée derrière les arbres fruitiers du petit verger qui le précède. C'est là que résidait l'abbé Kersin. Avant d'être curé de Saint-Jean-du-Doigt il avait été longuement vicaire à Lanmer et c'est dans cette dernière localité qu'il avait connu Tanguy. C'est lui qui avait baptisé Marguerite c'est lui encore qui avait donné à la femme de Tanguy les suprêmes consolations de la religion. L'abbé Kersin était dans ses nobles et vénérables prêtres qui exercent leur saint ministère avec la sérénité d'une conscience pure et l'élan courageux d'une âme dévouée à l'humanité. À Saint-Jean-du-Doigt comme à la mort il était devenu le père naturel des pauvres de la commune et sur toute la côte on ne prononçait son nom qu'avec une sainte épilleuse vénération. Tanguy et Marguerite connaissaient le presbytère pour y être venus fort souvent déjà. Ils poussèrent donc la porte sans sonner et entrèrent dans la cour. Un énorme chien gardait le seuil de la porte mais il reconnut vraisemblablement dans ses nouveaux hôtes deux figures de connaissances car après avoir relevé la tête et fait entendre un groillement sourd et inarticulé il se recoucha nonchalamment à deux pas de sa niche et regarda passer les visiteurs. Ainsi rassurée par l'attitude bienveillante du cerf et au breton la petite Marguerite quitta aussitôt la main de son père et courut devant elle. Déjà les voyageurs avaient été signalés et la blonde enfant atteignait la peine le seuil de la porte que l'abbé Kersin lui-même arrivait à leur rencontre. « Ah ! c'est donc toi Marguerite » dit le vieillard en prenant les mains de l'enfant avec une paternelle tendresse. « Ah ! mais alors voilà une bonne journée puisque je te vois et que tu es en bonne santé. Monsieur le curé est bien bon et nous sommes toujours sages. » Marguerite rougit un peu et leva les yeux vers son père qui approchait. L'abbé Kersin fit quelques pas et tendit cordialement la main à ce dernier. « Le chiel soit avec vous Tanguy » lui dit-il. « Vous êtes un heureux père et c'est une chose rare que de vous voir sur la côte. Vous erriez l'arrivée au moins depuis que je vous ai vus. » « Oh, rien ! » répondit Tanguy en serrant la main que vit en elle le vieillard. « Rien ! Non, rien ! Monsieur l'abbé ! Si ce n'est que la République nous a envoyé quelques préoccupations que nous n'avions pas auparavant. Mais, Dieu merci, tout prospère à l'amnord. La moisson s'annonce bien. Les fois ont peut-être un peu souffert mais les blés seront magnifiques. Et tant qu'il y aura de quoi faire du pain au pays, les pauvres gens n'auront pas trop à se plaindre. « Vous avez raison ! » interrompit l'abbé avec un soupir. « Mais il y a bien des pauvres gens dans nos campagnes ! » En parlant ainsi, ils étaient entrés dans le presbytère. L'abbé avait fait passer ses hôtes dans la salle à manger et on leur avait servi une collation frugale. Toutefois, Marguerite grillait du désir de parcourir le jardin le verger. Le bon curé s'en aperçut. Il fit ainsi à Tanguy et ce dernier permit à l'enfant de s'éloigner. Cette dernière ne se fit pas répéter et quelques secondes après, on entendit les éclats de sa voix fraîche et sonore redentir autour de l'habitation. « Une belle et joyeuse enfant que le bon Dieu vous a donné là ! » dit le vieil abbé. lorsque Marguerite eut disparu. Tanguy sourit avec un faux air de modestie à travers lequel éclatait tout son orgueil de père. « Oh ! c'est ma seule consolation ! » répondit gravement. « Dieu m'avait repris la mère ? » « C'était bien le moins, n'est-ce pas, qui m'envoyait un de ses anges pour la remplacer. » « Ça se fait grande déjà ! » en 16 ans à peine. « Et vous ne changez quoi à la marier ? » Tanguy sourit encore et montrant du geste marguerite qui courait en ce moment sous les fenêtres de la salle à manger. « La marier ! » répondit-il. « Mais voyez-la ! Elle n'aime que les fleurs et les papillons. Elle naît à peine, la pauvre enfant. Je veux qu'elle ignore longtemps encore les soucis et les préoccupations de la vie. Tant qu'elle le voudra, je serai là pour lui épargner les douleurs qui sont le partage de la femme. Et si Dieu me la conserve comme il me l'a donné, je ferai en sorte qu'elle ne connaisse de ce monde que les pure joie et les bonheurs réels. » « Puis le vieux Tanguy ajouta, mais cette fois avec une sorte de complaisance paternelle. D'ailleurs, dit-il, Marguerite sera un jour, s'il pète à Dieu, le plus riche parti de la mort. Oh, voilà bien seize ans que je travaille pour elle. J'ai au pays une ferme qui m'appartient en propre et qui est d'un assez bon rapport. J'ai acheté dernièrement quelques bons arpents de terre avec une belle paire de bœufs et quelques chevaux de labours. Eh bien, cela lui fera une note présentable. Marguerite peut donc attendre et choisir. Plus la laisse libre. Elle a été élevée pieusement. Je suis sûr d'elle comme de moi. Et quand viendra le moment où il me faudra la remettre aux mains de celui qu'elle aura choisi, je lui résiderai sans crainte. Bien certain avance que Dieu leur a guidé dans son choix et que son choix sera bon. bon 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 t'en gui, répondit le bon curé avec bon ami, vous avez été le meilleur des maris, vous serez le meilleur des pères. Bon, cela me sera pénible, je me séparer de ma jolie marguerite, répondit Tanguy en soupirant, mais je me suis fait à cette idée depuis longtemps et quand viendra l'heure, je serai prêt. D'ailleurs, ajouta-t-il avec un pâle et triste sourire, vous le savez bien, monsieur Kersa, j'ai toujours nourri en moi un désir secret, celui de me retirer au bord de la mer. Cela me rappellera mon ancien métier et je m'ennuierai moins dans ma solitude si je puis, tous les matins, faire un tour sur la grève. Il y a longtemps que je serai venu habiter Saint-Jean-du-Dois si je n'avais pas vu au cimetière de la mer le tombeau de ma pauvre femme. Une brave et digne femme, interrompit l'abbé. Ma petite marguerite sera son portrait, repartit Tanguy. Même beauté, sereine, même vivacité, même cœur, surtout. Le vieil abbé suivait en ce moment les mouvements de Marguerite qui courait, ébloui par les rayons du soleil, presque enivré par l'air vif et par le matin. Une certaine gravité s'était tout à coup répandue sur ses traits. Il reporta doucement son regard sur le visage de Tanguy. « Tanguy, » me dit-il avec une voix lente et comme s'il eût pesé chaque thune de ses paroles. « Il y a bien longtemps que vous n'étiez venu au presbytère. Et si vous aviez tardé encore quelques jours, mon intention était d'aller vous trouver à l'âme de mer. « Vraiment ? » fit Tanguy, dont l'œil s'éclaira d'une joie sympathique. « Oui, » poursuivit l'abbé, « j'avais besoin de vous voir. Est-ce qu'il serait survenu quelque changement dans votre position ? « Non, il ne s'agit pas de moi. Mais de qui donc ? Mais de vous, mon ami. » Tanguy regarda l'abbé avec étonnement. Jamais il ne l'avait vu si grave, il sentait une vague terreur monter de son cœur et troubler déjà son esprit. Pourtant, il tenta de faire bonne contenance. « Eh bien, » reprit-il après un moment de silence donné à la surprise et à l'étonnement, « je suis heureux de vous avoir épargné le voyage. Je suis prêt à entendre ce que vous avez à me dire et croyez bien avant que vous me trouverez tout disposer à suivre vos bons conseils. » Le vieil abbé sembla alors se recueillir, puis il reprit. « Je le sais, mon ami, » dit-il, « si vous connaissez au pays un homme que l'on a pris l'habitude de désigner sous la dénomination d'Éric le Mandiant. « Oui, je le connais, » répondit Tanguy en fonçant le sourcil. « Cet homme, » poursuivit l'abbé, « parcourt journalement les communes de la côte et il va partout, sement les nouvelles bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, qu'il a recueillies sur son chemin. Mais je lui ai souvent fait l'aumône et Marguet aussi, objecta Tanguy. « Oh, cela ne m'étonne pas. Il prélève dans la contrée une dîme considérable dont j'ai voui dire qu'il faisait mauvais usage. C'est, je crois, une nature perverse, mais cet homme n'est pas seulement méchant. Il est encore très dangereux. « Bon, je le sais, » dit Tanguy. « Oh, vous avez eu, vous, à vous en plaindre ? » « Oui, une seule fois. « Et depuis, vous ne lui avez plus l'aumône, vous ne l'affilfaites plus ? » « Non, moi, je l'ai chassé de l'bas de terre. Mais Marguerite lui donne encore de temps à autre ce que j'ai appris. » « Alors, je commence à m'expliquer l'espèce de haine qu'il vous a avouée. Ah, il me hait ? » « Oh, il dit du moins beaucoup de mal de vous. » « Mais on y ajoute parfois. » Tanguy, c'est une des erreurs les plus funestes des natures loyales et droites de ne jamais croire la puissance des méchants. Il est bien souvent difficile, même aux hommes les plus vertueux, de se préserver de leurs terribles atteintes. « Et qu'importe ce que cet Éric peut dire de moi, » s'écria Tanguy en redressant le front avec une fierté pleine de noblesse. « Il y a vingt ans que j'habite le pays, monsieur l'abbé, et j'ai assez d'amis dévoués pour leur laisser le soin de me défendre contre les calomnies de tous les mendiants. » « Eh, oui, mais s'il ne s'agissait pas précisément de vous. » « Comment ? » « S'il s'agissait de Margate, par exemple. » « Margate ? » « Vous ne resteriez pas, je suppose, tout à fait aussi indifférent aux calomnies qu'il pourrait l'atteindre. » « Il a dit du mal de Margate ? » Le père Tanguy s'est élevé à moitié, son visage avait tout à coup pâli, et sa main puissante et robuste s'appuyait carrément sur la table de chêne. Mais l'abbé Kersin était trop l'ami de Tanguy pour ne pas aller jusqu'au bout, et il poursuivit, malgré la colère qui grondait sourdement dans la poitrine du père de Margate. « Mon ami, lui dit-il, me suis promis de vous dire toute la vérité et je ne vous en verriez à cacher. » « Oui, Eric a dit, je vous le répète, pour vous mettre à même de prendre des mesures qui fassent cesser de telles calomnies, Eric a dit que depuis plusieurs mois vous receviez fréquemment chez vous un jeune homme que sa position sociale devait au contraire éloigner de Margate. « Mais Octave, malmussia Tanguy, Octave, répéta le curé, je sais, moi, et tous vos amis savent aussi que le jeune Octave passe chez vous qui êtes le fermier de sa mère quand le désir d'aller chasser dans les environs la réveiller de bonheur. Mais Eric voit les choses autrement et il les répand avec des commentaires qui peuvent nuire à la réputation de Marguerite. Le misérable ! gromme la Tanguy en enfonçant ses ongles dans la table. Mais voilà ce qu'il dit, mon ami. Il est triste et il est douloureux d'avoir à défendre une enfant aussi pure que Marguerite de pareille dignité. Mais malheureusement, plus les calomnies sont absurdes plus elles trouvent de crédit auprès de nos paysans. « Vous y aviserez et dans peu, j'en suis sûr, il n'en sera plus question. » Tanguy ne répondit pas. Son œil s'était ardemment fixé au parquet. Une pâleur livide s'était répandue sur ses joues. Son cœur battait à se rompre. Il se leva. « Monsieur l'abbé, dit-il alors d'une voix profondément émue, je vous remercie pour Marguerite et pour moi si vous avez le courage de me dire ainsi la vérité. Et maintenant, je comprends bien des choses que je ne parvenais pas à m'expliquer. « Quelle chose ? » fit l'abbé. « Oh, le rien, les sourires des uns, l'air contraint des autres, la joie maligne de tous. La famille, monsieur l'abbé, Marguerite est perdue. « Où y pensez-vous ? Mais perdue, vous dis-je, Marguerite est pure comme la rosée de mai, mais on ne le croit plus. Oh, je me vengerai. » « Tanguy ! » « Oh non, ce n'est rien. Soyez tranquille. J'aurai du calme. Il y a du sang des tanguy dans mes veines et nous verrons bien. » « Me comptez-vous faire ? » « Vous allez le savoir en peu de mots comme il convient. Marguerite va retourner avec votre domestique la vieille Jeanne à ma ferme de l'Anne-Meur. Et pendant ce temps, j'irai régler mes affaires avec l'intendant des Caire-Or et demain, je quitterai le pays. » « Partir ? » « Demain, monsieur l'abbé. » « Vous reviendrez sur cette résolution. » « Oh, je ne partirai pas sans vous serrer la main, monsieur l'abbé, mais je partirai. » En parlant ainsi, Tanguy fit un geste d'adieu à l'abbé Carcin et franchit résolument le seuil de la porte. Cependant, on entendait toujours derrière les arbres du verger les éclats joyeux de la vie de Marguerite. Chapitre 3 En sortant de Saint-Jean-du-Doire, deux chemins conduisent au château de Caire-Or, habitation d'été de la mer d'Octave. L'un a été établi à grand frais pour les voitures, l'autre s'est trouvé tout naturellement tracé par les piétons. En quittant le presbytère, Tanguy se mit à gravir le petit sentier rocailleux qui suit les silosités capricieuses de la côte jusqu'au château. Il était profondément agité. Son bâton s'appuie avec un bruit sec sur les poignes vives du roc et sa main en serrant rudement le temps à autre la poignée. À mesure que l'on s'éloigne de Saint-Jean-du-Doire, l'aspect du sol devient monotone, âpre et nu. La végétation luxuriante de l'intérieur des terres disparaît. On n'aperçoit plus, ça et là, que quelques pousses souffreteuses qui essayent de végéter sur les flancs inféconds du roc ou encore quelques prairies arides où l'herbe a été flétrie et brûlée par les vents d'orage. Bien que les rayons d'un soleil éclatant éclairassent ce tableau, tout cela était d'une tristesse morne et désespérée. Et Tanguy reçut une impression fâcheuse qui ajouta encore à ses cruelles préoccupations. Tout à coup, il s'arrêta. À quelques pas devant lui et sur la pointe extrême d'un rocher qui dominait à pic toute la grève, venait de se dresser une misérable cabane recouverte de chaumes. Sur le seuil de cette cabane, un homme assis nonchalamment accommodait philosophiquement les guenilles dont il était vêtu. Cet homme, Tanguy le reconnu de suite. C'était celui que dans le pays on appelait Éric le Mendiant. Au cri sauvage que le vieux breton poussa à cette vue, le Mendiant releva la tête et pâlit. Par une sorte de divination magnétique, il avait pressenti quelques catastrophes et conçut un moment la pensée de se soustraire à cette visite indiscrète. Mais il était déjà trop tard. Quand il voulut fuir, il se trouva en face du vieux breton qui avançait. Il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur et Éric, qui ne manquait pas d'adresse, alla résolument au devant du danger. « Bonjour, M. Tanguy, dit-il en se découvrant avec humilité devant le vieux descendant du connétable. Oh, le pauvre Éric ne vous a point oublié ce matin dans ses prières. Ni vous, ni votre charmante fille, et s'il plaît à Dieu de les exaucer, les bénédictions du ciel descendront sur votre demeure. Je vous remercie, Éric, répondit Tanguy en se contenant de son mieux. « Les prières des pauvres sont agréables à Dieu et je ne doute pas qu'ils désercent les vôtres si elles sont sincères. » « En pouvez-vous douter ? » fit Éric avec componction. « J'en ai douté quelquefois, » repartit Tanguy, dont les sourcils se froncèrent malgré lui. « Cependant, j'ai à vous parler, maître Éric. » « À moi ? Oui, à vous-même. J'allais sortir. Eh bien, vous sortirez plus tard. Mais le matin, c'est le meilleur moment de la journée. Eh bien, je vous en tiendrai compte, objectia brusquement Tanguy en lui jetant une pièce de monnaie que le mendiant se vata de ramasser. Mais j'ai à vous parler. Il faut que je vous parle. » Le mendiant fit disparaître dans sa poche la pièce de monnaie qu'on venait de lui jeter et montra sa gamme à la Tanguy comme pour l'inviter à y entrer. La cabane dont il s'agit avait été construite par le mendiant lui-même avec quelques poutres que la mer avait jetées sur la côte un jour d'orage et de la terre qu'il avait ramassée sur la route. Les pluies et les vents des jours d'hiver l'avaient considérablement détériorée et le toit qui se composait de mauvaises pailles et de branches d'arbres desséchées commençaient déjà à s'affondrer. Mais cette habitation quelque chétif qu'elle fût suffisait à Eric qui d'ailleurs n'y demeurait pas d'une manière régulière et continue. Dans les mauvais jours il s'estimait encore heureux de trouver là un abri qu'il n'était pas toujours certain de rencontrer ailleurs. Une ou deux bottes de paille jetées dans un coin lui servaient de lit et la cabane n'avait pas d'autre ornement si ce n'est un mauvais escabeau boiteux que le mendiant devait à la charité des domestiques du château de Kéhor. Quand Tanguy fut entré Eric s'allongea sur sa botte de paille son peu bas à gauche et sa besace à droite. Il avait fait ses réflexions. Il avait deviné tout de suite ce dont il s'agissait et il était décidé à affronter jusqu'au bout la colère du vieux breton. Bon, il n'ignorait pas que Tanguy était violent à emporter et qu'il ne s'arrêterait peut-être pas devant les conséquences extrêmes de son emportement mais le mendiant se sentait fort et au surplus il n'était pas fâché que le hasard lui offrait l'occasion d'avoir une explication décisive avec le père de Marguerite. Il n'éprouva donc aucune émotion en voyant entrer ce dernier et un sourire presque ironique vint même effleurer ses lèvres lorsqu'il s'aperçut que Tanguy parcourait silencieusement la cabane sans savoir probablement de quelle façon entamer l'entretien. Éric eut pitié de lui. Il alla au-devant de ses désirs et commença. vous avez désiré me parler monsieur Tanguy dit-il bien me voilà prêt à vous écouter et à vous rendre tous les services qu'un pauvre mendiant comme moi peut rendre. Je connais bien du monde du pays et d'ailleurs sans me vanter et si c'est pour avoir des renseignements sur quelques bonnes terres à acheter je suis votre homme. Non, 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 ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et de quoi donc ? demanda le mendiant avec une naïveté feinte. Qu'il s'agit de vous et de vous seul pensé vite Tanguy dont les joues se colorèrent vivement et qui frappa le sol de son énorme peu bas. Éric le regardait stupidement et comme s'il eut vainement cherché à comprendre le sens de ses paroles. De moi ? répondit-il avec un étonnement admirablement joué. Moi, monsieur Tanguy, mais je suis un pauvre mendiant qui doit son existence à la charité des habitants de la côte. Je serais trop heureux de pouvoir vous être utile à quelque chose et je le répète, pour cela je suis votre homme. Soit, dit Tanguy en réprimant un mouvement d'impatience, vous vous obstinez à ne pas comprendre le sens très clair de mes paroles et bien je parlerai avec encore plus de clarté. Écoutez-moi donc, maître mendiant et retenez bien sûr tout ce que je vais vous dire car je vous l'assure il pourrait vous en coûter cher de l'oublier. En parlant ainsi, le vieux breton serrait son peu bas dans sa main crispée. Ses sourcils se fronçaient et ses regards lançaient d'ardentes étincelles. Éric, cependant, suivait chacun de ses mouvements avec une impassibilité vraiment remarquable. Tanguy reprit. « Il m'est revenu, dit-il d'une voix ferme et brève, que ne vous vous contentiez pas dans vos courses de vagabondes implorer la charité publique et que vous ajoutiez encore à ce métier celui d'espion et de calomniateur ? » « Moi ? » fit Éric qui se sentit pâlir malgré lui. « Vous ? » poursuit Tanguy. « Vous, oui, vous, Éric le mendiant. Est-ce qu'il y a peut-être de plus lâche et de plus infâme dans ce rôle que vous jouez ? Est-ce que vous vous gardez bien de vous en prendre à ceux qui pourraient vous faire taire en vous châtiant ou se venger en vous tuant et que vous vous attaquez de préférence à des enfants qui n'ont d'autres défenses que leurs larmes ou d'autres refuges que leur silence ? » La physionomie de Tanguy avait revêtu pendant qu'il parlait un caractère particulier d'ardente colère qui parut inquiétante à Éric. Toutefois, il surmonta cette inquiétude passagère et s'y a un sourire modeste. « Bon, vous a trompé sur mon compte, M. Tanguy, répondit-il. Je vais et viens à travers le pays vivant et au monde de tous et l'idée ne m'est jamais venue de dire du mal de ce qu'il me donne. Sans doute, j'apprends et je vois beaucoup de choses en voyageant ainsi. Et quand je rentre le soir dans ma pauvre cabane, j'ai souvent la mémoire bien plus remplie que ma menace. Mais je prends le bon Dieu à témoin que jamais il ne m'est arrivé de raconter ce que j'apprenais ou ce que je voyais. « Cependant, on me l'a dit, M. Tanguy, bon, vous n'aurez trompé, repartit le mendiant qui reprenait peu à peu toute son assurance. Et voyez-vous, ajouta-t-il avec une sorte de complaisance nonchalante, il y en a qui m'aiment au pays et il y en a qui ne m'aiment pas. Les uns disent du bien de moi, les autres disent du mal. C'est une chose qu'on ne peut pas empêcher, M. Tanguy. Et quand on a la conscience honnête et qu'on croit n'avoir jamais rien à se reprocher, on va toujours sur le chemin sans s'inquiéter les mauvais gens et les mauvais propos. Tanguy s'arrêta à deux pas d'Éric. Les paroles du mendiant ne l'avaient pas calmée. Ses saucisses étaient rapprochées, ses dents mordaient ses lèvres avec une fureur mal contenue. C'est bien, dit-il dans l'accent impérieux et comme s'il voulait imposer silence au mendiant. C'est bien, bon, tu n'es pas coupable. Tu n'as rien dit, on m'a trompé. Puisque tu l'assures, je te crois. Je ne veux plus parler de ce qui est arrivé, je veux seulement te donner un avertissement pour l'avenir. Il est possible que quelqu'un te paye pour venir espionner ce qui se passe chez moi. Mais c'est une chose que je ne puisse souffrir davantage et que j'ai la ferme intention d'empêcher. Et comment donc cela ? interrompit Éric avec un sourire presque moqueur. Bien en te défendant d'approcher de la ferme, répondit Tanguy. Éric hausser les épaules. Est-ce que ça se peut, ça ? dit-il en jouant avec son bâton. Je vais en meurre tous les jours. Il n'y a que le bon Dieu qui puisse m'empêcher d'y aller. C'est ce que nous verrons, dit Tanguy, qui s'enivrait peu à peu de sa propre colère. Oh, c'est tout vu. Tu viendras ? Oui, j'irai. Même si je te le défends. Oh, surtout si vous me le défendez. Misérable, s'écria Tanguy. Et sa figure prit aussitôt une expression terrible. Ses yeux s'injectèrent de sang et il leva son bâton noueux sur la tête du mendiant. Ce dernier n'avait pas bougé. Seulement, sa main s'était doucement glissée dans la besace qui gisait à ses côtés et il la retira un instant après une sorte de mauvais pistolet de poche qui l'y tenait constamment caché. Cependant, la colère de Tanguy semblait s'être éteinte aussi vite qu'elle s'était allumée. et son arme demeura un moment suspendue sur la tête d'Eric sans qu'il pût se résoudre à laisser tomber. Mais lorsqu'il aperçut le mouvement du mendiant, quand il vit que sa main s'était armée tout à coup du pistolet qu'il venait de retirer de sa besace et qu'il paraissait disposer à en faire usage, sa colère se ranima instantanément, ses mains se crispèrent et d'un coup de peu bas vigoureusement appliqué, il fit tomber à ses pieds le pistolet du mendiant. Eric fut comme un vin sourdi de cette soudaine attaque. Il se releva d'un bond et se jeta avidement sur le pistolet qui venait de lui échapper. mais déjà Tanguy avait eu le temps de passer le pied sur l'arme et son bâton s'était aussitôt relevé. Eric le regarda stupidement, ne sachant pas trop s'il devait reculer ou avancer. « Vous êtes un misérable, maître Eric, dit enfin le vieux breton, mais cette fois d'une voix plus calme, et si je n'avais écouté que ma colère, j'aurais vengé d'un seul coup tous les uns et le gens de la commune que vous avez calomnié comme ma pauvre Margate. Mais vous ne perdrez rien pour attendre, je vous le prédis, si vous continuez à vous faire ainsi le ligne instrument des vengeances du château. Et comme Eric, muet et immobile, ne quittait pas des yeux le pistolet sur lequel Tanguy avait mis le pied, « Penez-y garde, poursuivit ce dernier en lançant d'un coup peu bas l'arme dehors la cabane. Penez-y garde, maître Eric, vous jouez là un mi-voix et qui vous conduira peut-être plus loin que vous ne voudriez aller. C'est tout ce que je puis vous dire aujourd'hui. Mais nous pourrons renouer cette conversation s'il désir vous prend jamais de revenir rôder autour de la ferme. En parlant ainsi, Tanguy gagna la porte et disparut bientôt dans le sentier de Kenroor. Eric l'avait suivi jusque sur le seuil. Quand il l'eut vu disparaître, il rentra dans la cabane, passa tranquillement sa besace à son cou et releva son bâton. « Si vous le voulez bien, monsieur Tanguy, se dit-il alors, et tout en ajustant ses aillons, c'est ce soir que nous reprendrons la conversation. » et il s'éloigna rapidement en prenant la direction de Saint-Jean du Doigt. Vers la fin du jour, Marguerite se trouvait dans sa chambre et elle songeait tristement à tous les événements qui s'étaient succédés depuis quelques heures seulement. Marguerite savait les projets de départ de son père et son cœur se brisait quand elle venait à penser que sous peu de jours, que le lendemain peut-être, il lui faudrait quitter ce pays où elle se sentait retenue par des liens mystérieux et irrésistibles. Quand cette amère pensée s'emparait de son esprit, l'image sombre et désespérée d'Octave passait devant elle et ses yeux s'emplissaient de larmes. Marguerite aimait Octave d'une sainte et pure amitié mais l'amitié d'une enfant naïve comme elle aboutit souvent à l'amour. Depuis quelque temps surtout, la pauvre Marguerite éprouvait à l'approche d'Octave le singulier symptôme qui jetait bien souvent le trouble et l'effroi dans son esprit. Son cœur battait plus vite dans sa poitrine, le sang circulait plus ardor dans ses veines, tout son corps tressaillait d'une joie sans seconde quand par hasard sa main rencontrait de la sienne. La nuit, Marguerite avait des insomnies étranges. Au pâle rayon de la lune, il lui semblait voir les anges, ses sœurs, s'asseoir à son chevet et la contempler tristement. Elle s'effrayait malgré elle et par une contradiction qu'elle ne pouvait pas comprendre, elle aimait ce trouble, cette frayeur, cette vague inquiétude dont son âme était pleine. Qu'allait-elle devenir quand il lui faudrait s'éloigner, quand il lui faudrait quitter le bourg pour n'y plus revenir, quand il lui faudrait renoncer à revoir jamais Octave ? Marguerite ne se sentait à la force de lutter contre la volonté de son père. Elle n'en avait ni le courage ni la pensée. Elle était décidée d'avance à faire le sacrifice de son amour, à mourir lentement plutôt que d'attrister par un refus la vieillesse de son père. Et cependant, combien de larmes, combien de tristesse, de désespoir ! La vieille Jeanne, la servante de l'abbé Kersin, n'avait pas quitté Marguerite. Il se faisait tard, cependant, et c'était l'heure du repas. La vieille Jeanne se mit en devoir d'aider la fille de Tanguy à se dépouiller de ses vêtements du jour. Ses souins arrachèrent pour un moment Marguerite à ses tristes préoccupations. La femme redevenait enfant pour admirer chaque parure qu'on lui ôtait et elle ne se lassait de regarder sa petite glace comme pour s'assurer qu'elle restait jolie. Tantôt, c'était son collier de perles blanches qu'on lui enlevait et elle redressait avec fierté son beau col de cygne aussi blanc que la neige. Une autre fois, c'était son surtout de drapiqué que la vieille allait déposer dans un grand bâtusculeté et son regard caressait avec amour les contours délicieux de sa taille. Et ce fut surtout lorsque Jeanne détacha le nœud qui retenait ses cheveux et qu'elle les sentit retomber en longue boucle sur ses épaules et son sein nu qu'elle se prit à rougir croisant ses deux bras sur sa gorge naissante par un geste plein de pudeur. Elle était si belle ainsi. Il y avait dans sa pose tant de chasteté et de beauté. Son regard à demi-voilé étincelait de tant d'amour contenu et de tant de pudeur que la vieille Jeanne s'arrêta un instant pour la contempler et l'admirer. Elle était belle et sainte et pure. Le vent des passions terrestres n'avait point encore soufflé sur cette frêle enveloppe. Son cœur était aussi pur que son âme. Son âme était aussi blanche que sortir des mains de Dieu. Quand Marguerite vit que Jeanne restait debout devant elle plongée dans une admiration muette, elle jeta un petit rire vif et doux comme un cri d'oiseau et l'ala elle-même prendre un long vêtement de toile blanche puis s'étant assurée que tout tel étrangère lui était désormais inutile elle congédia Jeanne et demeura seule. Alors elle se reprit encore à songer à son départ essaya de mettre en ordre tous les objets qu'elle allait emporter et comme l'or loge de l'ameneur sonnait onze heures elle alla s'agenouiller près de son lit et commença sa prière les mains jointes les yeux levés au ciel mais à peine eut-elle commencé qu'une émotion fébrile fit trembler ses mains elle baissa les yeux et s'étant détournée avec vivacité elle aperçut un homme debout au milieu de la chambre Octave s'écria-t-elle en devenant pâle comme une morte Octave Marguerite répondit le jeune homme d'un ton suppliant vous ici poursuivit Marguerite et vous oh mon Dieu mais quelle a été votre pensée dites qui vous y a conduit comment êtes-vous venu dites dites mais répondez mais comme elle ne se sentit pas la force d'en dire davantage elle laissa retomber sa tête dans ses mains et se prit à sangloter le jeune homme s'élança alors vers elle et avant qu'il eût eu le temps de s'éloigner il lui prit les deux mains dans les siennes Marguerite dit-il d'une voix pleine de larmes ma jolie Marguerite ne pleurez pas ainsi écoutez-moi vous allez partir partir fit Marguerite en relevant la tête demain m'a-t-on dit demain il faudra me séparer de vous pour toujours oh j'ai pas pu accepter cette pensée cruelle j'ai voulu vous revoir encore une fois vous dire un dernier adieu et je suis venue Marguerite auriez-vous la cruauté de me dire que j'ai mal fait et bien répondit Marguerite vous êtes venue Octave vous m'avez vu et maintenant vous pouvez partir et comme elle se dirigeait vers la porte de la chambre qu'elle se disposait à ouvrir Octave l'arrêta mais pensez-vous lui dit-il je ne puis pas sortir par cette porte je rencontrerai quelqu'un en ce moment et vous seriez perdu Marguerite courut alors vers la fenêtre qu'elle ouvrit la campagne était calme le ciel chargé de nuages personne ne veillait à l'entour mais il y avait quinze pieds d'élévation et l'on pouvait se tuer en tombant il revint s'asseoir triste et rêveuse auprès de son lit pendant quelques secondes un silence embarrassant régna dans la chambre Octave restait debout et regardait Marguerite accabler les yeux fixés vers le parquet dans un moment même il vit des larmes couler silencieusement le long de ses joues un profond sentiment de pitié s'empara de lui il comprit que sa position devenait odieuse c'était la première fois qu'il faisait trembler cet enfant et il se reprocha sa lâcheté il alla donc se mettre à genoux à deux pas d'elle et joignant les mains à son tour Marguerite dit-il je vous aime je vous aime de tout ce que Dieu a mis en moi d'amour et de passion je vous aime comme un insensé voilà ma faute ne me pardonnerez-vous pas oh ne pleurez pas ainsi je puis sortir cette fenêtre n'est pas si élevée qu'on ne puisse s'échapper par ces tissus je partirai et qu'importe après tout que je meure si vous êtes sauvés vous vous Marguerite ma Marguerite bien aimée Marguerite le regarda à travers ses larmes avec une mélancolie profonde Octave répondit-elle vous m'aimez dites-vous j'ai bien besoin de vous croire dans ce moment surtout et elle prit un ton grave et une peau sérieuse et réfléchie Octave poursuivit-elle vous ne pouvez vous retirer par cette porte car ainsi que vous le disiez on vous rencontrerait et je serais perdu cette fenêtre ne vous faisait pas un moyen meilleur de retraite et quoi que vous me le proposiez je serais aussi généreuse que vous je ne l'accepterais pas il faut donc que vous restiez ici jusqu'au jour mais ajouta-t-elle en lui désignant un des coins de la chambre j'attends de votre loyauté de ne point franchir la distance que vous allez mettre entre nous c'étaient deux enfants l'un âgé de vingt ans l'autre de seize âge heureux où l'on se souvient encore de sa première pureté où l'âme n'a pas perdu toute sa naïveté et sa candeur âge terrible aussi où les premières passions les plus doux sentiments les plus irrésistibles penchants s'éveillent au cœur de l'homme Octave était un bon et simple jeune homme qui n'avait pris aucun des travers du milieu dans lequel il avait vécu fils unique dernier rejetant d'une famille aristocratique il avait été entouré de son enfance de tous les soins de toutes les fantaisies qui flattent l'esprit et cependant son cœur ni son esprit n'en auraient été gâtés il s'était développé au milieu de ce monde du luxe sans se laisser entraîner sur la pente si douce des plaisirs faciles que le monde tolère et à vingt ans il avait encore sa première pureté et aucune séduction ne l'avait entraîné au-delà des limites sacrées de l'honneur et du devoir Octave avait aimé Marguerite dès le premier jour il avait bien senti le trouble pénétrer dans son cœur avec ce nouveau sentiment mille désirs impatients avait vingt fois sollicité sa jeunesse mais la passion ne l'avait pas emporté jusqu'à l'aveuglement et jamais la pensée ne lui était venue de ternir la chasteté de son amour par une trop vive ardeur de la possession pour Marguerite nous l'avons dit les choses s'étaient passées autrement pour elle en effet la vie la vie n'avait pas toujours été eu des joies sans amertume privée dès sa plus tendre jeunesse des caresses d'une mère chérie elle avait vécu un peu isolée quelquefois même en proie à des découragements indéfinissables l'amour de son père ne lui avait pas toujours suffi puis un soir elle avait vu Octave et elle l'avait aimé cela s'était passé aussi simplement que nous le racontons elle crut lire dans les yeux du jeune homme qui se rapprochait d'elle une pitié tendre qui s'adressait à sa souffrance cachée une promesse de bonheur qu'on lui envoyait pour l'aider à supporter ses douleurs secrètes et elle la pauvre enfant naïve s'était laissée prendre la joie à l'espérance à la vie en rencontrant cette chaste sympathie il y avait dans le coeur d'Octave trop de pur amour pour que l'idée lui vât de faire rougir Marguerite il se serait tué plutôt et cependant du coin où l'amoureuse jeune fille l'avait reléguée il jetait un coup d'oeil avide sur ses charmes divins qu'un voile léger lui dérobait à peine il ne l'avait point encore vue ainsi et son regard s'allumait et sa poitrine était en feu vingt fois même par un moment quand il réfléchit il fut sur le point de se précipiter vers elle et de la prendre dans ses bras mais un geste de Marguerite geste moitié impératif moitié suppliant venait l'arrêter et le retenir à sa place il s'aimait tous deux et c'est ce qui les sauva pourtant dans un de ces moments où le sang refluait avec tant d'abondance vers la poitrine d'Octave où le feu circulait ardent dans ses veines où mille désirs mal combattus l'emportaient malgré lui vers une solution dont il rougit le sang froid la vertu dont il avait fait preuve jusqu'alors fut vaincue et il marcha à Marguerite les cheveux dans des ordres et la tête perdue en le voyant ainsi venir à elle Marguerite poussa un cri de détresse et croisa ses deux bras sur sa poitrine Octave cria-t-elle d'une voix désespérée vous mentez à votre parole Marguerite essaya de répondre Octave qui déjà d'un geste puissant saisissait ses deux mains effrayées Oh mon Dieu dit la jeune fille accablée Marguerite Marguerite tais-toi pour si vite Octave tais-toi je t'aime tes préjugés de famille nous séparent aujourd'hui mais tu peux être à moi devant Dieu tu seras ma femme ma Marguerite bien-aimée Oh je te le jure enfant cher mon plus saint désir ma plus noble ambition et de consacrer ma vie à ton bonheur et quoi qu'il arrive mes jours sont désormais liés au tien Marguerite Laissez-moi dit la fille de Tanigui d'une voix mourante Jamais Octave Octave et vous êtes mon plus implacable ennemi Mais Octave n'écoutait plus il n'écoutait plus rien un instant encore et Marguerite était perdue elle fit un effort désespéré la honte et la pudeur lui donnèrent des forces surhumaines et dégageant ses mains de l'étreinte passionnée de son amant elle courut effarée vers la fenêtre qu'elle se hâta d'ouvrir Si vous faites un pas de plus dit-elle en indiquant cette nouvelle issue qu'elle venait de se frayer Octave je me tue Mais Octave n'avait eu l'envie de la suivre Déjà son sang s'était refroidi et il avait honte du mouvement qu'il avait à un moment emporté D'ailleurs la porte venait de s'ouvrir et la silhouette du père de Marguerite s'y dressait maintenant grave et sévère Octave dit le vieillard d'une voix lente et sombre je vous ai estimé jusqu'aujourd'hui à l'égal d'un gentilhomme et d'un homme de coeur mais l'action que vous venez de commettre est une lâcheté et je vous méprise Monsieur balbutia Octave il l'a acheté répéta Tanigui avec fermeté une pauvre fille sans défense une enfant innocente et pure ne pas se contenter de la séduction du regard et de la parole pousser l'infamie jusqu'à la violence c'en est trop monsieur et tout autre que moi peut-être vous eût fait payer cher une semblable conduite mais je l'aime interrompit Octave mon seul désir est de faire de Marguerite ma femme devant Dieu et devant les hommes Tanigui haussa les épaules et sourit que vous l'aimez monsieur répondit-il c'est possible mais que vous ayez l'intention de l'épouser c'est faux mais pourtant mais c'est faux dis-je car vous savez bien comme moi que madame la comtesse de Quairoir ne consentirait jamais à une pareille union et cependant poursuivit Tanguy toujours avec la même gravité triste il fut un temps où les Tanguy eussent peut-être hésité eux aussi à contracter une alliance avec les Canors mes ancêtres m'ont légué à moi aussi monsieur le comte un blason que je n'étale pas aux yeux du monde mais dont je suis fier et dont je ne permettrai à personne à personne entendez-vous de le souffleter impunément et comme Octave demeurait interdit et muet le vieux breton continua c'est le malheur des temps monsieur le comte dit-il les jeunes gens d'aujourd'hui qui à l'âge de vingt ans ne croient plus à l'amour à la fidélité à la loyauté à l'honneur ça rejouit le droit de porter insolemment le trouble et la honte dans les familles que leur importe à eux la vieillesse du père ou la pureté candide de la fille ils vont droit à leur chemin mais sans s'inquiéter de ce qu'ils laissent derrière mais il peut se trouver cependant et j'en suis d'une preuve vivante monsieur le comte un homme à un vieillard que de pareilles actions révolte qui est encore dans les veines un sang jeune et vigoureux et qui au besoin ne l'oubliez pas serait vengé par l'épée et d'une main sûre l'outrage fait à son honneur allez donc monsieur le comte demain grâce à vous ma fille et moi nous quitterons le pays et je vous le dis avant de vous quitter je vous le dis sans colère et sans forfanterie je prie Dieu qu'il vous éloigne à tout jamais de ma demeure Octave avait tout écouté sans répondre toutes ces insultes il les avait dévorées sans maudire c'était le père de Marguerite qui parlait et il faisait sans hésiter le sacrifice de sa vanité à son amour mais quand le vieux Tanguy eut cessé de parler il reva la tête et fit quelques pas vers lui monsieur lui dit-il d'une voix ferme les apparences accusent aujourd'hui la sincérité de mon amour et ce n'est ici ni le lieu ni le moment de me disculper pour Marguerite pour moi pour vous-même je me tairai je n'ai qu'un mot à dire cependant et ce mot renfermera toute l'explication de ma conduite j'aime Marguerite et je jure Dieu qu'elle sera ma femme qui se tournant alors vers la jeune femme qui se tenait plus morte que vive adossée à la fenêtre ouverte adieu lui dit-il mais cette fois la voix pleine de larmes et le coeur brisé adieu Marguerite oh ne m'oubliez pas trop vite et un jour vous saurez combien je vous aimais et sans attendre de réponse il franchit le seuil de la porte sans même oser regarder en arrière cependant Marguerite était tombée à genoux la tête dans ses mains elle sanglotait le lendemain la ferme fut vendue à la rate et le père Tanguy et sa fille quittèrent précipitamment le pays sans que l'on pût dire quelle direction ils avaient prise chapitre 5 deux années s'étaient découlées depuis les événements que nous avons racontés au chapitre précédent si le lecteur veut bien nous suivre nous allons le mener vers une partie de la Bretagne en l'assurant d'avance qu'il n'aura rien perdu au change la Bretagne est assez riche pour fournir un cadre heureux à tout ce que la vie habituelle peut offrir de scènes saisissantes et dramatiques il faisait nuit déjà depuis quelques heures on était au mois de septembre des nuages noirs et lourds couraient dans le ciel le vent soufflait âpre et froid sur la côte deux cavaliers venaient de sortir de Brest et se laissant aller au pas tranquille de leur monture ils avaient pris le chemin qui mène au conquêt en côtoyant la rade l'un pouvait avoir 28 ans l'autre en avait à peine 22 le plus âgé était un grand gaillard aux allures vives et décidées qui portait ardiment son chapeau de feutre sur l'oreille et dont le visage rayonnait de gaieté et de bonne humeur le plus jeune au contraire était petit quoique bien pris dans sa taille une extrême pâleur était répandue sur ses joues et une certaine teinte de mélancolie à tristesse et traits ils cheminaient l'un côté de l'autre sans échanger la moindre parole du reste la route était déserte quelques gouttes de pluie commençaient à tomber et l'on entendait du sentier ce bruit tourmenté qui s'élève des flots que le flux et le reflux agitent incessamment la situation prêtait peu à la conversation l'aspect de la râle était sans charme et avec le vent et la pluie cinq lieux à faire n'étaient certainement pas chose bien attrayante toutefois le plus âgé des deux voyageurs semblait penser autrement car après quelques minutes de silence il se tourna brusquement vers son compagnon et arrêta son cheval en poussant un éclat de rire qu'aucun écho ne lui renvoya oh ça mon cher octave dit-il avec un accent de brusquerie de bon aloi je ne vous trouve guère charmant aujourd'hui et si j'avais prévu le cas de vous diendriez aussi monotone me serait bien gardé de quitter notre cher capitale pour vous suivre dans ce pays qui s'il ne manque pas de pittoresques manque essentiellement de lune et de soleil vous aimez donc bien le soleil repartit ironiquement son compagnon vrai Dieu mon ami s'écria le plus âgé d'un certain ton enthousiaste qui avait sa séduction j'ai vécu dix ans de mes plus belles années dans un infotaudit de l'une des plus horribles rue de Paris l'escalier était étroit et sombre la chambre ornée de ses quatre murs et je montais cent vingt-huit marches pour y atteindre et jamais durant les dix années de la mort-opignard et de luttes incessantes j'ai eu une heure de lassitude ou une seconde de découragement et pourquoi cela objecta Octave Adam poursuivit son compagnon c'est que ma chambre ou ma mansarde si vous voulez mieux avait deux grandes fenêtres ouvrant sur le ciel et recevait de première main les plus pures et les plus riant du soleil le matin midi le soir du soleil c'est-à-dire mon cher ami de la gaieté de la confiance en Dieu de l'indépendance de l'amour ces mille sentiments bénis qui font de la vie un éternel enchantement et vous n'avez pas l'air médecin Horace objecta Octave pourquoi donc votre enthousiasme ah oui ça bon bon moi j'avoue mon faible j'aime la vie je n'ai jamais comme vous nourri d'affreuses et froides pensées de suicide le hasard m'a ramassé un jour dans les rues de Paris où je peignais des enseignes j'avais quatorze ans je ne connaissais ni mon père ni ma mère mais j'étais intelligent Dieu merci et je portais dans mon coeur cette fleur d'éternelle jeunesse que rien au monde n'a encore pu fléritrir ah Octave je voudrais bien vous donner quelquefois un peu de ma gaieté de mon insouciance votre existence n'a pas été secouée par les mêmes douleurs répondit Octave avec un soupir triste oui la mort de votre mère oui et plus que cela peut-être la perte d'un amour dont j'avais fait mon seul rêve oui vous m'avez compté cela mais enfin on se console le croyez-vous bon vous n'en sais rien mais on se distrait on travaille on voyage et que faisons-nous donc et par Dieu vous avez raison nous voyageons nous allons pour le moment mais où diable m'avez-vous dit que nous allions au conquêt non à l'abbaye de Saint Mathieu un monastère antique planté audacieusement sur un promontoire battu par les flots et suspendu comme un vaisseau de pierre entre le ciel et l'eau ça doit être superbe et cependant vous mongrez oh oui aussi avouez que je n'ai pas tout à fait tort voilà bientôt huit jours que nous apparaçons la Bretagne un délicieux pays ma foi tantôt à pied tantôt à cheval et depuis huit jours nous n'avons pas couru le moindre danger et rencontré le moindre voleur mais vous vous croyez toujours en Italie le fait qu'en Italie nous aurions eu le temps d'être dévalisés vingt fois grand merci bon imprévu cher ami n'est-ce pas la vie je donnerai moi la moitié de mon existence pour ignorer ce que je ferai durant l'autre moitié tout en devisant ainsi les deux amis avaient laissé bien loin derrière eux la ville de Brest et les petites habitations qui s'échelonnent le long de la côte à mesure qu'ils avançaient le chemin devenait plus difficile plus montueux les chevaux avaient bien péril la peine à suivre le sentier que les plus récentes avaient détrempé d'ailleurs la route avait cessé de côtoyer la rade et maintenant ils s'enfonçaient à chaque pas davantage dans les terres Octave était retombé dans sa mélancolie ordinaire Horace désespérant de l'enarracher se contentait de le suivre sans rien dire le silence s'était donc rétabli et un silence seul pouvait désormais le rompre cependant Octave s'arrêta tout à coup et se tourna vers son compagnon avec une certaine vivacité qui ne lui était pas habituelle mais on se distrait au travail avez-vous dit s'écria-t-il brusquement mais vous croyez donc vous Horace que l'on puisse oublier oh je le crois répondit Horace un peu surpris de cette boutade inattendue ah ah c'est que vous n'avez jamais aimé ah non jamais eh bien moi Horace moi j'avais vingt ans alors c'est-à-dire que je n'avais pas encore souffert la vie ouvrait devant moi ces deux portes dorées et mon cœur que rien n'avait blessé acceptait sans défiance les premières promesses de bonheur avoir vingt ans et se croire aimé d'une femme que l'on aime Horace le ciel n'a pas de plus douce ni de plus pure joie ce que j'avais fait de rêves insensés Dieu seul le sait et un seul jour une heure à te briser tout cet avenir de bonheur voilà de ces malheureux de ces malheurs qu'on ne peut oublier mon ami pauvre Octave vous qui êtes médecin vous qui grâce à un travail surhumain vous êtes parvenu à conquérir à vingt-huit ans une des places les plus illustres parmi les célébrités européennes dites-moi donc pourquoi l'on ne meurt pas de douleur ou plutôt ce que c'est que cette douleur qui vous tue peu à peu lentement longuement dites-moi ce que c'est que la vie l'amour ce que c'est que la mort ceci ne rentre pas dans la chirurgie mon ami objecta Horace ah tenez poursuivit Octave avec un geste de découragement l'amour est un sentiment triste j'ai songé bien souvent à me tuer depuis que j'ai perdu Marguerite où est-elle qu'est-elle devenue est-elle mort morte de honte et de désespoir dois-je rencontrer un jour ou faut-il que j'use ma vie ainsi heure par heure dans cet isolement qui m'épuise m'absorbe et m'enlève à chaque instant un peu de ma force et de mon courage Horace ne répondit pas depuis quelques minutes un bruit de pas s'était fait entendre derrière eux et cet incident mit fin momentanément à la conversation d'ailleurs ni Octave ni Horace n'étaient bien certains du chemin qui suivait en ce moment mais ils n'étaient pas fâchés l'un et l'autre d'avoir à ce sujet quelques renseignements positifs Horace arrêta son cheval par imitation Octave en fit autant quelques secondes s'étaient à peine écoulées qu'ils virent poindre derrière eux au bout d'un sentier la silhouette d'un homme qui portait le costume du pays cet homme marchait d'un bon pas et s'appuyait sur un bâton ferré la lune était cachée derrière les nuages noirs que le vent chassait de la côte mais les pâles rayons qu'elle laissait glisser de temps à autre suffisaient à détailler les parties importantes de son costume il portait le chapeau au large bord l'habit de drabrun des hommes du canton de Saint-Égonec et des guêtres de cuir qui lui montaient à mi-jambe cet homme paraissait être encore dans toute la force de l'âge comme les deux cavaliers s'étaient arrêtés au milieu du sentier il les eut bientôt rejoints et passa près d'eux sans ralentir le pas seulement et selon l'antique et solennelle coutume du pays breton en passant près d'eux il porta à la main son chapeau et salua les deux jeunes gens lui rendirent respectueusement son salut et Horace mit aussitôt en devoir de l'interpeller pardon monsieur lui dit-il pardon de vous arrêter mais mon ami et moi nous nous sommes engagés dans ce sentier un peu imprudemment nous ne savons vraiment pas s'il nous conduira ou nous désirons aller et où désirez-vous aller demanda le breton en s'appuyant sur son pèse-bas peu bas au milieu du sentier au conquêt ah bien ce chemin il mène tout droit messieurs et combien avons-nous encore de lieux pour y arriver ou trois ou plus répondit le breton qui sans attendre une autre question salua de nouveau les deux cavaliers et reprit sa route du même pas rapide et pressé c'est égal murmura Horace dès que le breton eut pris une certaine avance les habitants de ce pays sont d'étranges gens n'avez-vous pas remarqué Octave l'énorme ceinture de cuir que celui-ci portait autour des reins on est fait dit Octave diable d'idée de rentrer chez soi à pareille heure de la nuit quand on porte de pareilles sommes bon la côte est sûre que sait-on les bretons ne volent pas non mais les forçats il y eut un silence silence plein d'angoisse car tous les deux avaient cru entendre les arbustes du sentier tressaillir sous une pression qui n'était pas celle du vent n'avez-vous pas entendu demanda presque aussitôt Horace aussi faite répondit Octave il y avait quelqu'un dans le champ voisin peut-être bien je vous avoue que je ne serais pas très rassuré à la place de votre breton mais vous ne rêvez qu'aventure mon ami vous avez raison sans doute Octave mais si vous m'en croyez nous presserons le pas pour fuir dit Octave en riant non pour escorter ce brave homme répondit Horace et tenez ajouta-t-il presque immédiatement vous voyez si mes pressentiments me trompaient les deux cavaliers étaient arrivés à ce moment dans un endroit élevé où le voyageur domine les lieux environnants Octave avait arrêté une seconde fois son cheval et il tourna et il tourna les regards vers l'endroit que lui désignait son compagnon à une distance d'environ deux cents pas trois hommes traversaient un champ de blé noir en courant et se dirigeaient en toute hâte vers le sentier dans lequel le breton venait de s'engager mais vous avez raison dit Octave en avant donc répondit Horace et Dieu veuille que nous arrions à temps les deux jeunes gens lancèrent aussitôt leur cheval mais à peine eurent-ils franchi une certaine distance que le bruit d'une lutte suivit peu après d'un cri épouvantable s'éleva du milieu de la nuit et vint les glaces et les froids un crime s'écria Octave un assassinat ajouta Horace et ils reprirent leur course plus rapide enfonçant leurs époux sanglants dans le ventre de leur bête en dix minutes ils furent sur le lieu de la Seine mais les assassins avertis par le bruit de leur course avaient eu le temps de prendre la fuite et ne restaient plus sur l'envers de la route que le cadavre inanimé du breton Horace sauta aussitôt à bas de son cheval détacha sa trousse de la selle et s'avança rapidement vers la victime son chapeau gisait loin de lui sa ceinture de cuir avait disparu une large blessure ouvrait sa poitrine Octave était descendu de son cheval comme son compagnon avait attaché les deux bêtes à la haie du chemin et plein d'anxiété il s'était rapproché d'Horace qui déjà tenait la main du blessé il n'est pas mort au moins demanda-t-il vivement à voix basse heureusement répondit Horace la blessure n'est donc pas mortelle non 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 je respire oh ne nous flottons pas trop cependant mon ami poursuivit le jeune médecin ceci n'est point seulement un vol ordinaire croyez-moi il y a là quelque atroce et épouvantable vengeance mais qui peut vous faire supposer vers la nature de la blessure même comment mais regardez vous même en ce moment la lune venait de se dégager des quelques nuages qui interceptaient les rayons et grâce à sa clarté douteuse octave put examiner l'état de la victime et par un hasard providentiel poursuivit Horace en découvrant la poitrine du breton avec le même sang froid qu'il fut cru encore professant d'anatomie dans un des hôpitaux de Paris par un hasard providentiel le couteau a porté sur une côte et s'y est arrêté mais il est facile de voir avec quelle vigueur disons avec quelle haine le coup a été porté dans une attaque ordinaire l'assassin se fut contenté de mettre son adversaire hors de combat et ici a choisi sa place et je dirais plus je gagerais que la victime a été frappée après le vol je vous avoue que je ne comprends pas objecta Octave vous allez comprendre repartit Horace il y a eu lutte d'abord c'est évident voici les vêtements déchirés le linge froissé le chapeau lancé au loin tous indices certains d'un combat acharné lequel a dû se terminer par la chute de notre breton il avait affaire à trois adversaires nous les avons vus il a dû succomber et remarquez ceci Octave c'est que cet homme n'a pas reçu durant le combat la moindre et gratignure qu'il était d'ailleurs désarmé puisque nous ne retrouvons plus son bâton et qu'enfin lorsqu'il est tombé les trois voleurs étaient maîtres de lui et qu'il n'avait aucun intérêt à commettre un meurtre désormais inutile à moins cependant que l'un des assassins ne fut connu de la victime dit Octave voilà la vérité ajouta Vimoraz vous l'avez trouvée oui pendant la lutte le malheureux aura prononcé un mot un nom peut-être ce nom était celui d'un des assassins et cela suffit quand il est tombé il était déjà condamné on l'a assassiné à froid et voilà une terrible histoire bon dit Horace il en sera quitte pour quelques milliers de francs de moins et sans ajouter une parole de plus le jeune médecin se mit en devoir de penser la plaie du breton qui déjà d'ailleurs commençait à revenir de son évanouissement c'était il faut le dire une scène profondément saisissante surtout à l'heure et dans le lieu où elle se passait le paysage qui les entourait avait un aspect particulièrement triste quelques champs sablonneux où poussait une végétation sans force ça et là de frêles bouquets de bouleaux brûlés par les vents d'ouest partout une campagne nue et sans charme enfin une certaine harmonie monotone et désolée qui se composait du bruit des vagues sur les falaises prochaines ou des plaines du vent de mer dans les genets les deux jeunes gens s'étaient tus en proie à mille sentiments contraires et penchés avidement sur le patient ils épiaient chacun de ses mouvements attendant avec une anxiété mortelle qu'il revint à lui mais un breton ne se fit pas longtemps d'attendre il agita d'abord ses deux bras comme au sortir d'un long sommeil passa plusieurs reprises sa main sur son front et dans ses cheveux et promena enfin son regard effaré autour de lui où suis-je demanda-t-il d'une voix faible près de deux amis répondit Horace et surtout près d'un médecin que Dieu avait envoyé là pour vous sauver mais que s'est-il donc passé ajouta encore le vieux breton qui ne se rappelait pas puis passant de nouveau sa main sur ses tempes glacées il chercha à fixer ses esprits son regard examina une à une l'étouffe de genet qui ornaient les revers de la route les chevaux attachés à la haie Octave Horace tout ce qui l'entourait et quand il le reporta sur lui-même il s'arrêta et laissa échapper un mouvement d'effroi en apercevant sa propre blessure Oh du sang s'écria-t-il mais cette fois d'une voix ferme et qui ne tremblait plus du sang oh oui je me rappelle tout à l'heure ici Eric Eric le bandiant le misérable c'est lui messieurs c'est lui il voulait m'assassiner que vous disais-je fit Horace à l'oreille d'Octave silence interrompit ce dernier depuis quelques secondes en effet Octave semblait s'être transformé la voix du breton ce nom d'Eric qu'il avait jeté au milieu de sa phrase cet éclair sauvage qui jaillissait de ses yeux toutes ses particularités acidifiantes ou naturelles en apparence l'avaient profondément agité et maintenant pâle ému respirant à peine il attendait suspendu aux lèvres du patient qu'un mot vint encore qui fixa ses irrésolutions mais le breton paraissait s'être calmé il avait saisi la main d'horace et la serrait dans les siennes avec effusion vous l'avez dit monsieur poursuivit-il d'une voix pleine de larmes c'est Dieu qui vous a envoyé à mon secours car ma mort eut été un grand malheur savez-vous bien non pas pour moi qui n'est plus grand temps à vivre sans doute mais pour une pauvre enfant qui serait trouvée seule au monde qui serait morte dans l'isolement et le désespoir mais vous avez d'une fille un ange monsieur et c'est une grande bonté de Dieu d'avoir détourné le couteau de ce misérable car alors qu'il est marguerite il serait perdu marguerite s'écria Octave qui ne pouvait plus se contenir et se précipita vers Tanguy dont il prit les mains vous la connaissez fit ce dernier en retirant ses mains par un mouvement de défiance mais je suis Octave Tanguy Octave Kelnor ne me reconnaissez-vous pas le vieux Tanguy se tut regardant un moment Octave qui se tenait debout devant lui ah le temps est perdu attendant une réponse et remua tristement la tête ah oui vous êtes Octave dit-il après un moment de silence je vous reconnais bien maintenant sans le vouloir sans doute monsieur c'est vous qui avez tiré sur nous tous les malheurs que nous déplorons marguerite est maintenant perdue pour vous comme elle est perdue pour le monde mais que dites-vous oh je dis monsieur Octave que vous êtes un gentil et que j'attends de votre honneur que vous n'irez pas plus loin sur cette route quand je vous aurais appris que Marguerite est à deux pas d'ici mais je l'aime c'est un aveu que vous m'avez déjà fait jeune homme et aujourd'hui comme il y a deux ans cet aveu le repousse non non c'est de la cruauté non de l'humanité monsieur mais comment si vous n'avez pas su respecter la guerre à l'innocent de Marguerite j'espère qu'aujourd'hui du moins vous saurez respecter sa folie Marguerite folle s'écria Octave qui fut obligé de se retenir au bras d'Horace pour ne pas tomber chapitre 6 Marguerite folle cette pensée ne sortait plus de l'esprit d'Octave et depuis trois jours qu'il était au conquêt il avait vainement cherché à calmer la douleur dont il avait été frappé en apprenant cette cruelle nouvelle Marguerite folle toute la journée on le voyait terrer sur la côte déserte marchant de rocher en rocher quelquefois sombre muet le regard fixe et le front penché puis souvent s'arrêtant sur la grève pour prendre sa tête dans ses mains et pleurer il n'avait pas songé à raconter à Tanigui sa vie son amour la mort de sa mère qui le laissait libre il avait laissé Horace reconduire le vieux breton à sa demeure et n'avait pas insisté pour y aller lui-même qui eut-il été faire maintenant Marguerite était perdue pour lui perdue à jamais sans espoir la vue de la pauvre enfant dans sa pénible situation eut renouvelé toutes ses souffrances sans y apporter la moindre remède il valait mieux la quitter sans la revoir il valait mieux partir sans lui parler d'ailleurs il avait encore dans son coeur l'image ineffable de l'enfante heureuse qu'il avait connue et aimée il ne voulait pas attrister sa vie en apportant dans sa solitude le souvenir cruel de son malheur c'est ainsi qu'il avait raisonné dès les premiers moments il espérait alors qu'Horace lui apporterait des nouvelles de Marguerite que quelqu'un lui parlerait d'elle qui serait enfin d'une manière certaine que penser et que faire mais Horace n'avait point encore rencontré Marguerite pour complaire à Octave il avait à diverses reprises demandé au père Tanguy à la voir sa qualité de médecin lui donnait le droit d'être indiscret et lui en imposait presque le devoir le père Tanguy avait repoussé tout avance à ce sujet la solitude prétendait-il convenait surtout à l'état de sa fille elle vivait fort retirée et ne voyait que son père et souriait seulement le soir quand la journée avait été belle le père Tanguy avait ajouté que sa santé propre était pour ainsi dire rétablie qu'il n'oublierait jamais le service qu'Horace et Octave lui avaient rendu mais qu'il désirait bien vivement ne pas les retenir dans le pays plus longtemps qui ne leur convenait à eux-mêmes c'était une manière indirecte de les congédier mais Horace par amitié pour Octave n'y voulut point prendre garde ainsi disait Octave après que son ami l'avait entretenu longuement de l'intérieur de la ferme du père Tanguy ainsi vous n'avez pu voir Marguerite mais impossible et du moins vous a-t-il fait connaître le caractère particulier de sa folie non nullement vous ne lui avez peut-être pas demandé mais s'y faites et qu'a-t-il répondu il a éludé c'est étrange disait Octave c'est étrange si l'on veut ajoutait Horace car enfin cet homme ne veut pas vous voir je comprends cela jusqu'à un certain point et vous aussi le plus sage donc est nous en tenir là mon ami de faire notre valise et de prendre une autre direction partir sans la voir mais elle ne vous reconnaîtra pas mais moi Horace moi je la verrai je presserai sa main j'entendrai encore une fois le son de sa voix dans l'expression de son regard je retrouverai peut-être quelques rayures de son beau regard d'autrefois et que sait-on Dieu ne m'aurait-il pas envoyé ici pour la rendre à la raison et à la bourre les amoureux ont toujours d'excellentes raisons qui ne valent pas mieux que les vôtres dit Horace en haussant les épaules mais n'êtes-vous pas de mon avis pensez-vous que sa folie doit être éternelle c'est selon n'avez-vous pas envie de le savoir peut-être oui mais vous êtes savant vous êtes bien bon et curieux oh je ne m'en cache pas eh bien restez mon ami allez encore chez le père Tanguy pour moi pour vous pour elle aussi ne parlons pas tentez encore de les rencontrer notre persévérance sera couronnée de succès et si vous pouvez la voir seulement dix minutes vous me l'avez dit vous saurez si cette folie est incurable bon d'accord je vous le promets et tous les jours c'était les mêmes instants de la part d'Octave et la même condescendance de celle d'Horace il est vrai de dire que ce dernier n'était peut-être pas complètement désintéressé dans la question le mystère dont on entourait Marguerite les précautions inouïes que prenait le père pour n'en laisser rapprocher personne pas même un médecin que cela avait éveillé sa curiosité au dernier point et l'obligence avec laquelle il semblait s'en servir les intérêts d'Octave était bien un peu mêlé d'entêtement pour son propre compte mais jusqu'alors ses efforts avaient été vains et rien ne pouvait faire supposer qu'il dut mener l'affaire à bonne fin un jour Octave était sorti du conquêt et tout en se promenant il avait insensiblement gagné la plaine et son instinct plus que sa volonté l'avait dirigé vers la demeure de Marguerite c'était une petite habitation placée sur une légère éminence qui dominait conséquemment toute la côte et devait jouir de beaux spectacles qu'offre la mer par les jours de grandes tempêtes on a beaucoup exploré la Bretagne dans ces derniers temps surtout les touristes ici ont donné rendez-vous de tous les points de la France et cette terre éminemment pittoresque a été pendant quelques années presque aussi fréquentée que la Suisse ou l'Italie mais les touristes n'ont guère visité que les lieux dont les guides du voyageur leur indiquaient le nom et la position topographique ils ont parcouru les plaines de Carnac les rives enchantées de l'Ellé les montagnes d'Aresse ils se sont arrêtés à Penmarc au Folcoute à Saint-Paul-de-Léon et bien peu ont osé pousser leurs courses jusqu'aux abords de l'océan les côtes de Bretagne ont rarement été foulées par le pied du voyageur et les historiens du pays eux-mêmes ont complètement négligé l'enfermation que de ravissants paysages que de puissantes fantaisies de la nature restent là ignorées ou méconnues quel plus beau spectacle que cette longue suite d'énormes rochers que la mer dans ses gigantesques caprices a taillé avec un art qu'en virait le plus habile sculpteur de Saint-Mathieu à Saint-Paul-de-Léon le regard se lasse à admirer les glaciers de la Suisse n'ont pas de plus beaux aspects les bords de la Baltique n'offrent pas de plus curieux sujets d'études il y aurait tout un livre à écrire sur cette partie de la Bretagne livre coloré attrayant saisissant et dramatique il sera fait tout à la ferme du Vieux-Tanguy était à une demi-lieue environ de la côte mais par sa position elle dominait nous l'avons dit toute cette plaine qui s'étend entre le Conquet et Saint-Mathieu un bouquet de petits arbres en formait une ceinture mouvante et elle s'en dégageait coquettement pour laisser s'élever vers le ciel les petites tourelles à cul de lampe dont elle était ornée un vieux reste de la féodalité Octave examinait à un tous les détails de cette charmante habitation et son cœur battait à se rompre quand la pensée lui venait que Marguerite était là sans doute et que d'un moment à l'autre il pouvait la voir c'était la première fois qu'il lui arrivait de pousser ses excursions jusqu'à cet endroit et il se sentait rougir et trembler comme un écolier pris en défaut mais le désir de voir Marguerite fut plus fort il s'assit au pied de l'un des arbres qui servent d'aller à l'invitation et attendit patiemment il était six heures environ le soleil se couchait à l'horizon il avait fait une journée magnifique il espérait la voir sortir la rencontrer lui parler mille rêves insensés à la résonation desquels il ne croyait pas mais il attendait et cette attente suffisait à remplir son cœur d'une douce émotion une heure se passa ainsi sans qu'aucun accident va troubler sa solitude Moctave était désappointé mais que pouvait-il faire se résigner et revenir le lendemain bon c'était le parti le plus sage le plus sage et déjà il se disposait à se lever quand un bruit de pavre détourner son attention ce pouvait être marguerite et tout son être très saillit mais cette joie dure à peu car dès qu'il se fut retourné il aperçut un vieux mendiant qui venait à lui du bout de l'allée le vieux mendiant s'appuyait sur un bâton noueux et paraissait marcher avec beaucoup de peine Moctave eut pitié de lui et alla sa rencontre la charité s'il vous plaît mon bon monsieur fit le vieillard dès qu'Octave fut apporté du chapeau qu'il tenait à la main et avec cette voix chevrotante et plaintive qui semble appartenir exclusivement au mendiant breton Octave laissa tomber une pièce blanche dans le chapeau qu'on lui tendait et se disposa à passer outre mais il s'arrêta presque aussitôt comme poussé par une idée soudaine et fit signe au mendiant de s'approcher celui-ci accourut avec toute la prestesse d'un jeune homme et leva vers Octave sa tête et ses regards avides pour vous servir mon bon monsieur dit-il en s'inclinant humblement malgré mes soixante-dix ans et mes infirmités il y a bien des services que je puis encore rendre et me voilà prêt mon bon monsieur Octave l'examina ce mendiant pouvait avoir cinquante ans ou plus malgré les soixante-dix qu'il s'attribuait si généreusement il portait il portait le costume déguenillé de l'emploi une mesace vide pendait à son côté et un bandeau couvrait une partie de sa figure d'ailleurs il avait l'air fort respectable et nul si ce n'est un guide n'eût pu reconnaître dans cet homme Eric le bandiant de Saint-Jean-du-Noix c'était lui cependant toujours aussi vert aussi vigoureux jouant encore avec la même astuce et le même bonheur la comédie de la mendicité Eric avait été obligé de fuir les environs de Saint-Jean-du-Noix après le départ de Tanguy on avait su ses calomnies et tout le canton avait cessé presque instantanément de lui faire l'aumône Éric avait donc quitté le pays et s'était dirigé vers Saint-Mathieu conservant au fond du cœur une haine implacable contre Tanguy et sa fille dont il avait fait le malheur mais qu'il accusait d'avoir fait le sien Éric était une mauvaise nature aucun bienfait ne pouvait le ramener il s'était promis de se venger de Tanguy et rien n'aurait pu le faire renoncer à ses projets de vengeance sans s'en douter ou sans s'en inquiéter il suivait cette pente sanglante qui mène tout droit au bagne du reste le bagne est à Brest à deux pas de la côte et l'on doit le dire le voisinage d'une pareille institution est pernicieux pour les campagnes qui entoure qui entoure cette ville non que nous entendions prétendre que le sens moral y soit plus perverti que l'on y rencontre plus de criminels que dans tout autre lieu Dieu nous garde d'exprimer une pareille pensée mais il nous semble que le bagne doit rayonner tristement sur les environs il s'échappe presque tous les jours un ou deux forçats de Brest et ces forçats se répandent d'habitude dans les communes qui l'entourent quelquefois ils y séjournent c'est une dangereuse compagnie ce sont de terribles professeurs de vol et d'assassinat il ne faut pas laisser l'esprit populaire se familiariser avec ses épouvantails nécessaires il faut craindre qu'ils ne deviennent de sanglants soliveaux Eric s'était vite formé à cette école le premier pas était fait il entra de plein pied dans cette voie terrible et comme on l'a vu dans le chapitre précédent il s'était assez bien acquitté de sa première affaire Octave examinait donc Eric le bandiant et hésitait à l'interroger Eric se trouvait gêné par cette espèce d'examen dont il était l'objet il craignait à chaque instant qu'Octave ne vint à rappeler ses traits et à le reconnaître il ne convenait pas dans le moment du moins de renouveler connaissance il recommença donc ses propositions monsieur veut peut-être un guide pour visiter les environs reprit-il avec le même ton paterne quoi je ne suis pas aussi un gang que je l'étais je pourrais cependant lui être de quelque utilité et personne ne connaît la côte vieille que moi tel que vous me voyez j'ai fait autrefois jusqu'à 20 lieux dans ma journée c'est bien marché murmura Octave mais c'est pas inservi de cette nature que j'attends de vous mon brave homme il m'appelle brave homme on pense à Eric il ne me reconnaît pas en votre qualité de bandiant pensé lui Octave vous devez fréquenter toutes les fermes du pays en connaître les habitants ce sont des renseignements que je veux avoir et de vous même me les donner tout ce qui pourra vous être agréable répondit Eric et un sourire plein de malice d'astuces et de satisfaction passa sur ses lèvres mais Octave était trop profondément préoccupé pour s'apercevoir d'un semblable détail voyez-vous pensé Eric voilà vingt ans bientôt que je suis dans le pays et je puis vous donner sur les familles qui demeurent les renseignements les plus circonstanciés les renseignements que je désire avoir dit Octave n'ont qu'une importance purement relative et d'ailleurs la personne dont il s'agit n'a mis de guerre cette côte que depuis deux ans depuis deux ans fit Eric comme s'il eût cherché à se rappeler bon il est inutile de chercher longtemps ajoute Octave je n'ai pas l'intérêt à cacher le nom de cette personne nous sommes sur sa propriété et c'est Tanguy qu'elle s'appelle Tanguy dit Eric en relevant la tête vous le connaissez beaucoup mon bon monsieur il y a deux ans qu'il est au pays n'est-ce pas vrai deux ans en effet et quelle réputation y a-t-il acquise bon soldat respectable et d'infirmier il n'y a qu'une voix là-dessus il vit fort retiré cependant on ne change jamais pour ainsi dire et qui fréquente-t-il personne mais comment le connaît-on alors Eric remua la tête avec un faux air de finesse et de bonhomie oh mon bon monsieur répondit-il par le bien qu'il fait il en fait donc beaucoup tout son avoir y passe quoi Octave hésita puis il poursuivit mais dites-moi mon brave homme ajouta-t-il à quoi dans le pays attribue-t-on cette sorte de solitude dans laquelle il se renferme bon associé à cela répondit Eric à tout et à rien vous savez les indices blancs les jaunes disent noirs ceux qui sont plus près de la vérité rapportent cela à des malheurs que le bonhomme Tanguy a éprouvés dans le pays qu'il habitait auparavant mais quel malheur ben sa fille ah il a une enfant oh une bonne bonne fille vous l'avez vu comme je vous vois et elle est jeune ou 17 ans au prochain et jolie oh comme un ange du bon Dieu et pourquoi semblez-vous mêler la fille à la cause des malheurs du père bon c'est une histoire on l'a dit folle n'est-ce pas pour cela bon bon monsieur j'ai souvent entendu dire est-ce que vous ne le croiriez pas elle lui faut retirer la pauvre enfant il est bien il est impossible de savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle dit mais alors pourquoi ces bruits ça c'est le père Tanguy un brave homme voyez-vous qui a quelquefois des idées singulières comment mon avis à moi que la pauvre jeune marguerite n'est pas heureuse vous pensez donc que son père aurait poussé la cruauté jusqu'à la séparer des vivants et qu'elle ne serait pas folle même que je le pense mais alors ce serait d'une action généreuse que de l'enlever à cette prison inique dans laquelle on l'enferme ou on la tue lentement un sourire passa rapidement sur les lèvres d'Eric et Octave se tut son cœur battait avec précipitation un espoir soudain s'était fait jour à travers ces résilions et ses regards fixement arrêtés sur les tourelles du manoir cherchaient à y découvrir celle qu'il aimait cependant malgré l'assurance d'Eric malgré le désir qu'il nourrissait dans son esprit il ne pouvait encore croire à cette révélation pourquoi le vieux Tanguy qui aimait tant sa fille l'aurait-il ainsi cruellement condamné à la solitude à la folie et pourquoi Marguerite se serait-elle résignée à jouer ce rôle dont elle devait souffrir n'y avait-il pas là au contraire mille raisons de croire qu'il en était autrement et Octave lui-même n'était-il pas fondé à penser que la douleur avait pu égarer la raison de Marguerite jusqu'à la folie Octave retomba lourdement de la hauteur de ses espérances dans la réalité et il sentit de nouveau son cœur se briser et la confiance en échapper d'ailleurs ce qui le confirma encore davantage dans cette pensée que le mendiant avait calomnié le père de Marguerite c'est que lorsqu'il sortit de ses rêveries et releva la tête le mendiant avait disparu ne croyant pas devoir attendre de nouvelles interpellations Octave poussa un profond soupir et reprit son chemin vers le conquêt il était profondément triste une amertume cent secondes emplissait sa poitrine un désespoir morne se lisait sur ses traits pauvre Marguerite Marguerite folle folle à cause de son amour il ne l'avait pas vu il lui faudrait repartir sans la voir il allait être contraint de s'éloigner pour toujours Octave comprenant qu'il valait mieux pour son repos pour son bonheur qu'il en fut ainsi et cependant il ne pouvait se résigner à cette nécessité et il marchait appallant dans l'allée de Tilleul espérant toujours vaguement que Dieu prendrait pitié de lui et mettrait fin à son atroce douleur tout à coup il s'arrêta un bruit imperceptible s'était fait entendre et Octave avait tressailli une fenêtre de l'une des tourelles venait de s'ouvrir et l'amour jeune homme s'était retourné précipitamment c'était Marguerite le jour n'avait pas fui encore il rayait de toutes parts un calme et un recueillement ineffable quelques rayons de soleil se jouaient encore sur les toits bleus du petit manoir puis c'était bien marguerite mais comme elle avait pâli et maigri ce n'était plus la blonde et charmante enfant rieuse qu'il avait connue et aimée maintenant c'était la pâle et douce image d'Ophélia pleurant son amour perdu ou souriant tristement au rêve de sa raison égarée Octave demeura comme frappé de cette transformation et ne pouvant avancer ni reculer sans force sans voix la poitrine haletante il laissa tomber sa tête dans ses mains et fondit en larmes et alors tout son passé revint à Dieu rire et danser autour de lui toute cette vie heureuse enchantée bénie de Dieu passa devant lui le jour à jour heure à heure avec ses fleurs et ses parfums ses chants et ses fêtes il revit la vallée de Saint-Jean-du-Dois la ferme du Père Tanguy le chemin cru qu'il prenait pour y aller le sentier rude et rocailleux qu'il suivait pour en revenir comme il était jeune et gai comme il aimait et Marguerite la pauvre sainte enfant elle courait alors à travers la prairie laissant flotter ses cheveux sur son dos quelle grâce exquise dans ses gestes quelle candeur sur son front quelle touchante expression dans son regard Dieu n'avait pas d'ange plus pur jamais homme n'avait été aimé par un cœur plus naïf Octave suivait un à un ses fantômes gracieux du passé et les saluait les yeux pleins de larmes et le cœur désespéré tout tout était fini le vide s'était fait autour de lui la solitude une solitude froide et sans écho l'entourait et ne voyait plus le refuge que dans la mort ainsi absorbé par les souvenirs du passé Octave n'entendait pas la voix de Marguerite qui grâce au calme de la soirée semblait flotter dans l'air comme une ravissante harmonie elle chantait une de ces légendes bretonnes qui sont si profondément imprégnées de la mélancolie du pays et de ses habitants et sa voix était émue en racontant des malheurs dont elle semblait comprendre toute l'amertume c'était l'héritière de Kéroulet chapitre 7 Marguerite avait cessé de chanter Octave écoutait encore suspendu à ses lèvres la nuit était venue laissant tomber de son fond étoilé ses premières ombres transparentes et bien que Marguerite eût disparu depuis quelques minutes Octave ne pouvait se résoudre abandonner la place un désir immodéré s'était emparé de lui il voulait la voir encore lui parler et entendre cette voix qui lui avait rappelé tant de choses de son passé les fous pensaient-ils en quelquefois des moments de lucidité alors ils se souviennent et ils retrouvent pour un instant seulement l'amour la joie l'espoir du passé Marguerite doit être ainsi une heure passée à ses genoux suffirait à la rendre heureuse et à la faire souvenir il s'arracha de la place qu'il occupait et fit quelques pas vers la ferme il était plein d'hésitation et de terreur mais une volonté plus forte que la sienne le poussait en avant il obéissait à cette impulsion sans en chercher la cause il ne connaissait pas la ferme mais son coeur le dirigeait et il arriva peu après à deux pas du verger lequel n'était séparé de la voie publique que par une mauvaise clôture en branche de houe une émotion indicible s'empara de son esprit quand il posa le pied sur ce terrain c'était là qu'habitait Marguerite ses lieux étaient pleins d'elle elle y venait quelquefois sans doute les allées sablées qu'il foulait avaient été sans doute souvent foulées par ses pas une exaltation singulière saisit son coeur et il marcha devant lui à part rapides et pressées combien il l'aimait en ce moment son amour s'était augmenté du mystère qui l'entourait et plus encore peut-être de cette sympathique pitié qui s'adresse à tout être qui souffre octave octave se félicitait d'avoir surmonté ses craintes d'avoir fait taire ses hésitations et son pied s'appuyait ferme sur le sol qu'avait-il à craindre d'ailleurs et quel était son crime il avait aimé marguerite et il l'aimait encore autant qu'un homme peut aimer une femme il avait fait de cet amour le seul rêve de sa vie il n'avait pas d'autre désir pas d'autre ambition pourquoi aurait-il reculé il s'assit sur un tertre de gazon que le vent d'automne avait flétri et pendant sa tête dans ses mains il songea avec amertume à tout ce qu'il avait perdu les amants ont parfois d'inexplicables divinations octave pouvait croire que marguerite reposait déjà qu'elle était près de son père qu'on ne laisserait pas sortir seul dans la campagne à pareille heure de nuit et cependant son coeur était plein d'espoir et il attendait une demi-heure se passa de la sorte une demi-heure pendant laquelle le plus léger doute ne vint pas même ébranler sa confiance et quand après ce laps de temps écoulé il reva la tête et promena autour de lui son regard incertain il vit une forme pâle et blanche tourner l'allée et s'avancer de son côté avant qu'il l'eût reconnu il avait deviné marguerite c'était elle en effet marguerite seule suivie seulement à quelques distances par un beau chien de race et marguerite était de l'entraîner à cette heure et dans cet endroit par quelque attraction magnétique Dieu seul le sait mais dès qu'elle vit Octave elle s'arrêta comme effrayée et parut vouloir rebrousser chemin ce dernier remarqua ce mouvement et il se précipita à sa rencontre Marguerite lui cria-t-il d'une voix où tremblaient mille sentiments divers Marguerite c'est moi Octave il y avait dans le ton dont cet appel fut prononcé quelque chose de si profondément déchirant que Marguerite s'arrêta au moment de s'éloigner et se retourna vers son amant Octave dit-elle en croisant ses deux bras sur son coeur comme pour en comprimer les battements Octave est-ce possible ne me trompez-vous pas Octave était déjà près d'elle et serrait ses mains dans les siennes moi moi vous trompez dit-il dans tous les livrements de sa joie ô Marguerite me reconnaissez-vous donc point ou ne m'aimez-vous donc plus si si je vous reconnais c'est bien vous que j'avais cru perdu qui m'avez oublié peut-être et Marguerite regardait Octave avec un air de doux reproche et Octave ne pouvait se lasser de la contempler ce dernier avait tout oublié le vieux tanne Guy Horace Éric le Mandian et il remerciait Dieu dans toute l'effusion de son coeur d'avoir accordé à Marguerite assez de lucidité pour le reconnaître et l'aimèrent encore ne fût-ce qu'une seconde si vous saviez Marguerite reprit-il après quelques minutes de contemplation muette si vous saviez combien elle a été malheureux depuis notre séparation comme je me suis trouvé seul et triste et que de larmes amères j'ai versé sur notre amour perdu je vous ai cherché à la mort vous étiez partis et nul n'a pu me dire quelle route vous aviez suivi tenez je vous aimais moi Marguerite et plus d'une fois la pensée du suicide a troublé mes nuits Octave interrompit la jeune fille avec un cri en se serrant avec épouvante contre son amant et croyez-vous poursuivit ce dernier que je n'eusse pas préféré cent fois la mort à cette existence que j'ai menée jusqu'à ce jour j'étais si seul au monde et je craignais de ne vous revoir jamais pauvre Marguerite vous avez dû bien souffrir vous-même un sourire d'une ineffable douceur vint effleurer en ce moment les lèvres de la jeune fille ai-je souffert répondit-elle en oubliant son beau regard sur le front d'Octave je ne me souviens plus vous étiez partis j'étais seul aussi comme vous comme vous je pleurais un amour brisé un passé perdu l'avenir s'était fermé tout à coup devant mes regards il n'y avait plus rien autour de moi qu'une solitude profonde et triste mais que vous dirais-je Octave j'avais confiance en Dieu en moi en vous-même je ne pouvais croire que vous m'oublieriez j'espérais toujours et je vous attendais oh bonne Marguerite et pourquoi cela était-il ainsi qui m'était cette fois dans mon coeur d'où vient que je n'ai pas désespéré je l'ignore oui je l'ignore mais Dieu a béni mon courage et aujourd'hui à cette heure où je vous revois il me semble que ces deux années d'absence ont passé comme un rêve et je cherche en vain à me rappeler si j'ai souffert et si j'ai pleuré Octave ne répondit pas mais son coeur se serra douloureusement les paroles de Marguerite le rappelaient à la réalité de la situation un mot avait suffi pour ouvrir l'abîme insondable qui les séparait désormais les vingt efforts que la jeune fille faisait pour réédifier ce passé qui venait de s'écouler sans laisser aucune trace dans son souvenir disait assez l'état de son esprit c'était un mal sans remède la pauvre enfant était bien folle folle comme Ophélia l'Octave frissonna ainsi répondit bientôt en se contenant vous m'avez pardonné vous en ai-je donc voulu et vous m'aimez toujours mais toujours Octave il y eut un moment de silence Octave luttait contre ses propres impressions et cherchait encore à se tromper lui-même quand vous avez quitté l'ameneur dit-il presque aussitôt c'est dans cette ferme que vous êtes venu habiter oui vous sortiez rarement m'a-t-on dit mon père me le défendait mais pourquoi cela je l'ignore et l'idée ne vous est-elle jamais venue de lui demander la raison de cette claustration singulière non jamais que faisiez-vous donc j'attendais Octave se tut il ne savait plus que penser toutes ses réponses étaient faites d'un ton calme et parfaitement lucide elles ébranlaient ses convictions et rappelaient encore une fois le doute dans son esprit une heure s'écoula dans cet entretien la lune montait à l'horizon et ses pâles rayons glissaient doucement sous les allées ombrageuses il régnait de tous côtés un silence plaintif que troublait seul loin un murmure de l'océan sur les falaises Octave et Marguerite étaient profondément émus enfin l'heure du départ sonna Marguerite avait à craindre que son absence ne fût remarquée son père était sévère il avait gardé rancune à Octave alors il fallait se séparer elle se leva elle était belle et souriante son regard éclatait d'amour et de pudeur contenu elle tendit avec abandon ses deux mains à Octave Octave lui dit-elle d'une voix émue voulez-vous que je sois bien heureuse et que je vous aime comme au beau jour de notre passé oh parlez parlez fit Octave en baisant les mains de Marguerite avec un fol élan et bien reprit la jeune fille allez demain trouver mon père et obtenez de lui votre pardon et le mien et en disant ces mots elle lui fit un geste d'adieu et disparut sous l'année qui conduisait à la ferme une heure après Octave regagnait son logis la tête bouleversée l'esprit plus irrésolu que jamais et racontait à Horace ce qui venait de lui arriver Horace sortait de chez Tanguy il paraissait fort soucieux quand Octave survint il écouta d'un air profondément attentif tout ce que ce dernier lui dit et fit-il par se renverser nonchalamment dans son fauteuil de cuir les jambes croisées le visage tourné vers le plafond ainsi lui dit-il en lâchant une bouffée de tabac de Havane qui s'enfuit lentement en spirale bleue vers la fenêtre ainsi vous avez revu Marguerite à l'instant répondit Octave alors nous allons partir demain comment n'était-ce point là votre intention et quoi vous voudriez que je l'abandonne en ce moment où je sors de la retrouver mais qu'espérez-vous donc je ne sais on a vu peu de fous revenir à la raison pensez-vous qu'il n'y ait point de remède je le crains mais Marguerite mais mais si je la voyais souvent peut-être réussirais-je Horace remue à la tête d'un air d'incrédulité Donnez mon cher ami lui dit-il voulez-vous que je vous parle franchement Parlez dit Octave Eh bien je crains que vous n'éprouviez plus pour Marguerite que cette sympathique pitié que nous inspire naturellement tout être qui souffre Vous avez aimé cette jeune fille avec l'ardeur d'une passion de vingt ans et aujourd'hui que vous la retrouvez après deux années d'une séparation cruelle Aujourd'hui qu'elle vous apparaît pâle et triste comme Ophélia c'est plutôt votre imagination que votre cœur qui se frappe Votre générosité s'exalte et vous vous laissez séduire par le côté chevaleresque de la mémoire que vous vous imposez Croyez-moi Octave consultez-vous bien avant de vous engager plus avant dans cette voie Songez que Marguerite est folle et qu'elle ne pourra peut-être jamais être rendue à la raison Songez que son père vous accuse de tous ses malheurs Songez enfin que l'existence serait la vôtre si vous persistiez dans votre résolution Ne vous-t-il pas vieux dites rentrer dans la vie ordinaire et faire ce que mille autres ont fait avant vous oubliez Marguerite est perdue pour tous Dieu seul peut faire ce miracle de vous la rendre telle que vous l'avez connue et que vous l'avez aimée laissez donc le père Tanugui dans cette solitude où il est venu s'enfermer avec sa fille reprenons notre bâton de voyage et attendons-nous de rentrer à Paris où l'on nous attend Octave avait écouté sans la moindre observation quand Horace eut fini il lui prit les mains et les serra avec affection merci lui dit-il Nathan sérieux et grave merci mon ami de vos conseils je les accepte comme je le dois et je ne puis les suivre l'amour que j'ai voué à Marguerite est né le jour où pour la première fois j'ai senti battre et tressaillir mon coeur cet amour ne finira qu'avec ma vie vous savez si je suis capable d'un attachement sérieux j'ai eu le bonheur de vous en donner quelques preuves et bien à cette heure je vous le dis Horace j'aime Marguerite comme je l'aimais il y a deux années mon amour s'est augmenté même de cette sympathie de pitié qui comme vous le disiez s'attache à toute femme qui souffre et qui pleure je ne pourrais aimer une autre femme je sens que je n'aimerais jamais que Marguerite dans cette situation voyez jusqu'à quel point vous m'aviez méconnu et comme vous vous trompiez dans cette situation il m'est venue une pensée une pensée étrange peut-être déraisonnable folle que le monde jugera diversement mais l'accomplissement de laquelle j'attacherai le bonheur de toute ma vie et cette pensée interrompit Horace qui changea tout à coup de ton bien c'est de demander la main de Marguerite à son père vous voulez l'épouser oui mon ami une folle Octave sourit Dieu ne fait plus de miracles répondit-il mais il est un sentiment qui peut encore en faire lequel ? l'amour chapitre 7 le lendemain soir Octave partit du conquêt et s'achemina vers le manoir de Marguerite une partie de la journée s'était passée en conversation avec Horace et aucune observation n'avait pu ébranler ses résolutions Octave partit plein d'espoir toutefois et bien qu'il eut une entière confiance dans l'amitié et le dévouement d'Horace quelques mots jetés par ce dernier au milieu de leurs longs entretiens lui avaient inspiré de singuliers doutes Octave parlait de Marguerite et expliquait pour la centième fois comment il avait passé plus d'une heure près d'elle et avec quelle lucidité elle avait répondu à toutes ces questions « Oh ! c'est le miracle de la bourre qui commence » avait dit Horace d'un ton ironique « Vous raillez » fit Octave « Mais je ne crois pas au miracle l'avez-vous vu Marguerite oui une fois et que pensez-vous vous de son état ? » Horace fut un singulier sourire à cette question il haussa les épaules et remua la tête « La médecine aura positif en diable » répondit-il « Et je vous avouerai que j'hésite à me prononcer sur cette jeune fille » « Comment cela ? » « Oh ! Comment cela ? » « Mon avis je n'en sais rien on m'accorde généralement quelques mérites à la faculté j'ai sauvé des malheureux que l'on avait déclarés incurables et j'ai fait dit-on des miracles moi qui ne crois pas à ceux et les autres et bien à franchement parler les quelques minutes que j'ai passées près de Marguerite m'ont amené à douter de moi-même et de la science expliquez-vous dit Octave qui écoutait avec anxiété Horace parut se recueillir un moment puis il reprit bientôt après voici dit-il la voix lente et en pesant chacune de ses paroles la folie se manifeste d'ordinaire par des indices connus que la médecine a classés et que vous avez pu observer par vous-même tous les fours le sourire contracté le regard vague et fixe le geste heurté leur voix emprunte un accent guttural ils margent d'une façon particulière ils écoutent sans entendre ou ils entendent sans écouter tout le monde sait cela et ses observations sont élémentaires et bien chez votre Marguerite je n'ai constaté aucun de ces indices c'est vrai interrompit Octave et cependant poursuivit Horace je la considérais bien plus en médecin curieux et indiscret qu'en amoureux aveugle Marguerite regarde avec deux yeux clairs d'une transparence virginale son geste est gracieux et arrondi sa voix douce et caressante elle écoute fort bien ce qu'on lui dit et chose surprenante par-dessus tout je l'ai vue rougir quand je me suis approché d'elle mais que concluez-vous de ces observations demanda Octave rougir continua Horace avez-vous jamais vu un fou rougir vous cela ne peut pas être et si Marguerite est bien dit réellement folle elle échappe à toutes les observations faites jusqu'à ce jour et sa folie doit être incurable tout en s'avançant vers la demeure de Marguerite Octave repassait dans sa mémoire les moindres détails de cette conversation et y puisait à chaque instant de nouveaux motifs d'espérer si Marguerite est bien réellement folle avait dit Horace il était donc possible qu'elle ne le fût pas et là-dessus son esprit partait pour ne s'arrêter qu'aux pieds de Marguerite rendue à la raison à l'amour au bonheur quand il parvint à la demeure du père Tanguy la nuit était venue une vieille servante le reçut sur le seuil de la porte et l'introduisit dans une salle basse donnant sur la cour d'entrée Marguerite ne tarda pas à paraître elle était seule au logis et le père Tanguy ne devait rentrer que fort tard Marguerite a couru souriante et joyeuse c'est donc bien vous Octave dit-elle au jeune homme en lui tendant les mains avec abandon ce n'était donc pas un rêve oh je craignais déjà de ne plus vous revoir ben voilà bientôt deux années que je vous cherche répondit Octave deux années mais nul ne savait ce que vous étiez devenu mon père l'a voulu ainsi il était fort hérité contre vous oh j'ai pleuré souvent en secret bonne Marguerite Octave considérait la jeune fille avec une attention profonde pour découvrir sur son visage quelques traces d'une folie récente mais ses investigations restèrent sans résultat rien ne troublait dans ce moment la radieuse sérénité de Marguerite et son limpide et beau regard ne s'abaissait pas même devant l'ardent regard de son amant Octave lui prit la main et bien que la confiance commença à renaître dans son cœur il craignait à chaque instant que quelques révélations inattendues et terribles ne vinent à lui enlever ses tempes bâtir un nuage passa devant ses yeux Marguerite dit-il d'une voix émue j'ai résolu hier d'aller trouver votre père je lui dirai que je vous aime que je suis libre désormais de ma fortune et de mon nom et que ma seule ambition au monde est de vous voir partager l'une et l'autre croyez-vous que Tanguy me refuse peut-être répondit Marguerite mais qu'a-t-il à craindre cependant oh rien pour vous Octave mais pour moi comment le passé est un triste renseignement mais ne est-ce pas assez expié sans doute oui et ces deux années qui viennent de s'écouler n'ont-elles pas été une assez longue épreuve c'est vrai oui mais vous me l'avez dit vous-même cette séparation vous a été douloureuse dites cruelles Octave nous étions seuls loin du monde avec l'océan et la grève déserte pour tout horizon ah je pourrais raconter jour par jour les tristesses de ces deux années est-ce possible mais mon père ne voulait pas me laisser sortir il prenait mille précautions pour que je ne fusse vu de personne il redoutait votre présence oh je dépassais bien rarement les limites de notre verger Octave ne répondit pas de suite les dernières paroles de la jeune fille avaient éveillé de singuliers doutes dans son esprit et il pressentait vaguement la vérité mais il frémissait en songeant qu'il pouvait encore se tromper il reprit ainsi dit-il avec anxiété personne n'a passé le seuil de votre demeure pendant ces deux années personne et vous vous rappelez jour par jour et vos tristesses et vos ennuis parfaitement il n'y a dans votre souvenir aucune lacune aucune c'est étrange qu'avez-vous ben on m'avait dit quoi donc tenez Marguerite pardonnez-moi toutes ces questions mais je vous aime voyez-vous je vous aime comme au premier jour et tant que je vivrai cet amour restera pur et inaltérable dans mon coeur et bien parlez vous m'avez dit qu'en quittant saint Jean du doigt une cruelle maladie que c'est le délire Octave n'osa pas d'achever il trembla de réveiller par une parole imprudente toutes les souffrances passées de la jeune fille et il va vers elle un regard craintif et troublé Marguerite souriait ce que vous me dites Octave répondit-elle n'a pas lieu de m'étonner et vous n'êtes pas la première personne qui me teniez un pareil langage dites-vous vrai à plusieurs reprises déjà ce propos m'est revenu et l'on a même été jusqu'à prétendre que j'étais folle Octave frémit et un frisson glacé passa sous ses cheveux folle répéta-t-il en serrant les mains de Marguerite dans les siennes l'attitude de Marguerite était douce calme et reposée un beau sourire éclairait son visage et ses deux yeux éclataient d'intelligence et de candeur j'ignore reprit-elle dans quel intérêt ce bruit a été répandu l'espèce d'isolement dans lequel j'y vais a pu jusqu'à un certain point l'autoriser je n'ai rien fait pour l'empêcher mais Tanguy fit Octave mon père oui lui du moins aurait pu s'en préoccuper à sa place j'aurais pris des mesures Marguerite remua doucement la tête à ses paroles et regarda autour d'elle comme si elle eut craint qu'on ne l'entendit Octave dit-elle alors à voix basse et mystérieuse depuis deux années je porte un soupçon dans mon cœur voulez-vous que je vous le confie dites oh oui dites eh bien mon père a été douloureusement frappé par l'événement de Saint Jean du Doigt il s'est vu contraint de vendre sa ferme de renoncer à ses habitudes à ses amis de quitter enfin un pays où nous laissions la tombe de ma mère et cette nécessité a aigri son caractère peut-être troubler sa raison et j'ai souvent pensé que dans le but déloyer de nous les curieux et les indiscrets il avait lui-même répandu le bruit de ma folie est-ce possible mais mon père me mettant qu'il craignait de me perdre une seconde fois comme ils en étaient là de leur entretien un grand cri redentit tout à coup dans la ferme et un épais tourbillon de fumée l'enveloppa tout entière la vieille servante a courut effarée auprès des deux amants que le bon Dieu vous protège s'écria-t-elle dès qu'elle aperçut la jeune fille le feu est à la grange le feu dit Marguerite le feu répéta Octave et tous les deux s'élancèrent en dehors pleins d'épouvante et d'anxiété en quelques minutes l'incendie avait fait de rapides progrès le feu avait trouvé dans la grange un aliment terrible et maintenant les flammes grimpaient avec activité le long des murs dévorant les solives trouant le toit de chaume lançant vers le ciel des flots de fumée et d'étincelles la nuit était épaisse et noire le vent soufflait avec force venant de la côte et les flammes tracées alentour d'éclatants sillons Octave se multipliait sur tous les points Marguerite pleurait de désespoir appelant son père absent c'était un sombre et lugubre tableau un incendie est toujours un événement redoutable mais à la campagne loin de tout secours organisé un pareil sinistre acquiert en peu de secondes des proportions considérables on avait envoyé au conquête pour demander des bras et rien n'arrivait Marguerite s'envait à son père cette ferme était leur unique fortune l'incendie menaçait de renlever leurs dernières ressources et de les réduire à la misère toutefois la grange que la flamme dévorait était assez éloignée de la ferme il y avait lieu d'espérer que l'incendie s'arrêterait bientôt faute d'aliments Octave en fit l'observation à Marguerite mais cet espoir ne devait pas être longue durée car au moment où le feu diminuait l'intensité du côté de la grange la ferme s'éclaira à son tour des rouges et sanglantes lueurs de l'incendie tous les assistants poussèrent à cette vue un cri de rage et de désespoir leurs efforts devenaient désormais inutiles la malveillance avait allumé le feu et l'entretenait avec une activité impie et cruelle marguerite s'assit et pleurait sur le seuil de la cour et Octave silencieux et morne prit place à ses côtés ils n'osaient se communiquer leurs pensées leur âme toute entière s'abandonnait sans partage à la douleur du moment tout à coup Octave et Marguerite se retournèrent et frémire derrière eux venait de se dessiner la nerveuse silhouette du vieux Tanegui auquel la porte de la cour servait de cadre il était pâle ses longs cheveux grisonnants tombaient humides et roides le long de ses tempes il s'appuyait sur son peu bas et regardait son oeil était sec et brillait d'un feu sombre sa poitrine se soulevait péniblement il n'avait pas même aperçu sa fille marguerite se pressait contre Octave muette d'épouvante et comme terrifiée elle n'osait faire un pas ni proférer une parole elle avait peur de ce sombre désespoir qui se peignait sur les traits décomposés du vieillard enfin son amour filial l'emporta elle comprit que si son père avait jamais eu besoin de sympathie ardente et dévouée c'était surtout à ce moment où les débris de son avoir allaient s'abîmer dans les derniers tourbillons de l'incendie alors elle domina l'épouvante qui la glaçait et qui tend aussitôt les mains d'Octave elle alla se jeter perdue dans les bras de son père mon père mon père s'écria-t-elle en pleurant et en présentant son front brûlant au baiser du vieillard marguerite balbutia ce dernier d'une voix chevrotante voilà la dernière et suprême épreuve dieu veuille qu'il lui reste la force de la supporter je travaillerai mon père fit marguerite avec un filet à l'entraînement Tanugui la considéra un moment avec amour et posa ses lèvres sur son front deux larmes coulèrent en même temps le long de ses joues maigres et il la serra quelques secondes contre sa poitrine sans pouvoir prononcer une parole pauvre chère dit-il bientôt après tu avais été cependant assez éprouvé ce nouveau malheur te tuera s'il ne m'emporte pas moi-même avant toi ah mais pourquoi faut-il que nous ayons abandonné le sol où repose ta mère et Tanugui revenait à un autre ordre d'idée quand son regard s'arrêta sur Octave ce fut comme un coup de foudre ses sourcils se rapprochèrent un mouvement de violence nerveuse contracta ses lèvres un gémissement étouffé sortit de sa poitrine vous ici monsieur le comte dit-il avec une amertume sanglante et de quel droit avez-vous osé pénétrer dans cette ferme quand vous avez défendu d'en passer jamais le seuil Octave voulut parler Tanugui lui imposa le silence avec autorité taisez-vous monsieur dit-il d'une voix qui tremblait d'une colère mal contenue car c'est peut-être aujourd'hui le jour de la justice je ne vous avais pas rien fait moi et du moment où vous êtes entré dans ma demeure la honte le désespoir le malheur y ont pénétré à votre suite taisez-vous vous dis-je car si je n'écoutais que la colère qui gronde dans ma poitrine peut-être y aurait-il tout à l'heure en Bretagne un comte de moi et un criminel de plus et comment parlant ainsi il tourmentait d'une façon terrible le peu bas retenu à son bras par une lanière de cuir comme ses yeux s'injectaient de sang et comme à l'heure elle est peut-être arrivée Marguerite se jeta son cou une seconde fois et chercha à l'éloigner du lieu de cette scène laissez-moi dit le vieillard en repoussant rudement sa fille si les miens se font aujourd'hui les complices de nos ennemis les plus acharnés je saurais bien défendre et venger seul l'honneur du nom que je porte or ça monsieur le comte répondez-moi et le suite et sans détour qu'êtes-vous venu faire dans cette ferme à cette heure Octave s'était approché du vieillard il était ému mais son coeur ne tremblait pas Tanguy répondit-il d'une voix ferme j'ai peut-être été la cause des malheurs qui vous ont frappé pendant les deux années qui viennent de s'écouler j'aimais Marguerite et je ne pensais pas d'avoir alors qu'aucun obstacle humain put alors s'imposer à notre union si vous saviez quelle douleur ont été les miennes j'ai souffert sans accuser personne j'espérais toujours que sûr de la sincérité de mon amour vous me rappelleriez à vous que vous me rendriez Marguerite il n'en a rien été et aujourd'hui même aujourd'hui que votre colère devait s'être apaisée je vous retrouve aussi irrité aussi cruel que par le passé Tanguy mon amour ne s'est cependant pas démenti une seconde pendant ce temps d'épreuve et maintenant comme alors je viens avec la même sincérité et la même confiance vous demander la main de Marguerite sa main fit Tanguy d'un ton ironique mais Marguerite m'aime et je suis libre que dites-vous je dis Tanguy que madame la comtesse de Quairore ma mère est morte et que je n'ai pas d'autre ambition que de devenir l'époux de Marguerite comme Octave achevait de parler Horace s'accourait du conquêt avec les bras suffisants pour se rendre maître de l'incendie ce secours arrivait un peu tard car quelques minutes après la ferme du père Tanguy s'abîmait dans un tourbillon de flammes et de fumée chapitre de la fée dernier à quelques jours de là le père Tanguy et sa fille s'acheminèrent le premier à pied et la deuxième monté sur un petit cheval de pie douessant vers le village de Saint-Jean-du-Doigt ils étaient l'un et l'autre diversement agités Tanguy songeait qu'il allait revoir la tombe où reposait sa femme son vieil ami l'ami Kersin et qu'il pourrait désormais habiter la grève Marguerite repassait tous les événements des jours derniers elle revoyait Octave et une émotion inconnue étrange sillonnait son cœur quand elle venait à penser que dans quelques jours elle serait la femme du jeune comte de Quairore ils étaient heureux l'un et l'autre heureux même de leur bonheur réciproque tout avait été préparé pour les recevoir l'abbé Kersin alla leur rencontre et ils passèrent cette nuit au presbytère ce ne fut que le lendemain qu'ils arrivèrent au château de Quairore Marguerite était aimée au pays et on la vit revenir avec joie et tous les pauvres des environs accoururent dès le matin sur son passage pour fêter son retour le soir même ils furent installés au château et quelques jours après l'union de Marguerite et d'Octave était bénie par le véritable abbe qu'a ajouté à ce qui précède rien si donc Marguerite fut heureuse autant qu'une femme peut l'être sur cette terre que le père Tanguy s'éteignit lentement dans une vieillesse exome de soucis et que l'abbé Kersin continua longtemps à faire la consolation des malheureux qui connaissaient le chemin du presbytère quant à Éric le Bandian il est une fin naturelle et facile à prévoir il avait été depuis longtemps signalé à l'autorité sous la prévention de faits équivoques il fut arrêté à quelque temps de là comme fauteur de l'incendie de la ferme Tanguy et il repose aujourd'hui à l'ombre des murailles épaisses du Bagne on m'a assuré qu'il avait fait partie de l'un des derniers convois à destination de Cayenne fin de l'un des derniers de l'un des derniers de l'un des derniers de l'un des derniers